bonjour tout le monde bienvenue sur ce tutoriel GNU Linux qui est certainement sera certainement en tout cas un des tutoriels les plus attendus parce que c'est une question qui est revenue très souvent par message privé sur discord lors des lives etc et des échanges que vous avez même pu avoir d'ailleurs entre vous notamment sur le discord puisque j'en parlais sur le choix d'une distribution vous savez notamment si vous avez suivi ou commencé en tout cas le cours de Linux que je propose sur la chaîne je vais y arriver vous avez vu et j'avais expliqué d'ailleurs en deuxième séance qu'il existe pas mal de distributions Linux alors par abus de langage on dit Linux même s'il y a aussi du GNU dans l'histoire le principe c'est tout un choix de différents systèmes d'exploitation d'accord là où par exemple Windows vous n'avez pas nécessairement on va dire de choix sauf que vous vous efforcez de rester sur des vieilles versions du système mais aujourd'hui par exemple au moment que je fais cette vidéo il s'agit de Windows 10 donc on évite voilà on évite sur un système unifié concernant les environnements dits GNU Linux en l'occurrence on trouve tout un tas de systèmes différents alors j'avais un petit peu expliqué certains points essentiels par exemple qui permettent de choisir une distribution mais sans trop entrer dans le détail d'accord je voulais rester assez assez en surface là dessus pour pas trop perdre temps au niveau du cours et qu'on puisse de toute façon suivre voilà sur un système et d'ailleurs le cours utilise le système Ubuntu voilà pour ceux d'ailleurs qui se posaient encore la question mais je l'avais de toute façon expliqué déjà en séance 2 puisqu'on procède à l'installation de ce système et ensuite c'est celui que nous utilisons que celui que j'utilise tout au cours de la formation par rapport à toutes les choses que vous apprenez que vous allez apprendre peut-être pour certains concernant l'environnement Linux ici du coup je vais rentrer un peu plus dans le détail on va même d'ailleurs en profiter pour sortir un petit peu des sentiers battus de Linux qu'on va parler d'autres systèmes qui sont pas forcément du Linux à la base mais comme je n'ai pas fait de formation que je prévois pas spécialement de faire par exemple une formation pour une ou deux vidéos sur certains sujets bien spécifiques je me suis dit que ce serait l'occasion d'en profiter ici de se dire quand on veut découvrir ou quand on a découvert en tout cas l'environnement va dire Linux de manière générale quelle distribution quel système choisir il en existe tellement tellement quelques dizaines si on compte les distributions les plus populaires jusqu'à plusieurs centaines plusieurs milliers si on compte voilà l'amplitude complète on va dire de tous ces systèmes là il y a une énorme fragmentation et d'ailleurs si vous utilisez des smartphones par exemple android vous savez qu'on retrouve un petit peu le même principe avec android il existe une multitude également de systèmes android différents sans même parler de différentes versions et ça ça peut être un peu alors ça peut être intéressant d'un point de vue de se dire qu'on a du choix du coup c'est l'avantage le fait qu'il est quelque chose d'assez diversifié mais à l'inverse de se dire comme il ya trop de choix aussi il faut pas tomber dans le justement dans le piège de trop de choix du coup tu le choix et au final on ne sait plus quoi choisir et peut-être qu'on fera pas forcément le bon cette vidéo même si bon j'ai fait une introduction assez longue mais c'était nécessaire va être là justement pour décortiquer un petit peu tout ça ensemble donc c'est une vidéo qui va être assez longue je vous le préviens d'avance parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire j'ai pas envie de le faire en 15 vidéos ça n'aurait strictement aucun intérêt vous aurez une vidéo comme ça complètement où tout est formaté dedans pour vous expliquer des critères d'accord sur quoi en fait il est intéressant de réfléchir de se poser des questions pour le choix d'une distribution il ya beaucoup de choses verrez qui n'entrent pas forcément en compte en tout cas qu'il faut éviter de mettre en compte mettre en concurrence et d'autres voilà qui vraiment en valent la peine pour cela je vous ai fait un petit diaporama attention incroyable histoire de retrouver quelques éléments on va discuter pas mal de choses alors j'ai mis linux quelle distribution choisir mais encore une fois vous verrez qu'on n'a pas spécialement parler que de linux donc je peux pas vous faire un historique complet sur tout un tas de choses et là pour le coup effectivement on pourrait faire des centaines et des centaines d'heures avec des vidéos à foison pour vous parler de tout ce qui est univers linux unix et compagnie il ya tellement tellement de choses à dire on va juste en tout cas se concentrer sur l'essentiel pour ceux qui veulent en savoir un peu plus savoir d'où ça part et savoir du coup pourquoi on se retrouve avec une telle fragmentation quelle distribution choisir c'est le thème de cette vidéo est normalement en tout cas mon but à la fin de cette vidéo qui sera encore une fois assez long c'est que vous pas forcément vous sachiez tout de suite quelle distribution installé d'accord je pas forcément vous dire bien pour toi il faut installer telle chose ou telle chose mais sur quoi vous devez réfléchir d'accord quels sur quoi il faut-il s'attarder pour que vous vous posiez les bonnes questions et ensuite de vous même d'accord il y aura un travail personnel à faire que de vous même vous allez vous alliez vous documenter vous renseigner tester quelques distributions ce que c'est bien d'en tester quelques unes pas besoin d'en tester des dizaines des dizaines ça sert à rien mais au moins quelques unes et après de vous dire pas moi pour mes besoins mes besoins propres un personnel c'est cette distribution qui a l'air de convenir le mieux d'accord il n'y a pas de meilleure distribution mais il y en a certainement une qui convient le plus possible à vos besoins à votre usage et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo il faut savoir de base que nous avons ce qu'on appelle donc unix unix en fait c'est un grand mot très très grand mot où j'ai vraiment fait là j'ai vraiment réduit au maximum les informations parce qu'encore une fois on aurait pu en dire énormément qui compose en fait tout un ensemble donc c'est un ensemble en fait unix de famille de systèmes d'exploitation il y en a vraiment énormément énormément on parle vraiment d'une base d'accord c'est pour ça que j'ai ce que j'ai indiqué comme titre on parle vraiment d'une grande base ça a été créé dans les laboratoires belles j'ai omis de parler de AT&T puisqu'il y a eu des travaux faits sur unix pour via enfin chez AT&T un plus exactement et ensuite un dérivé a été fait dans les laboratoires belles peut-être que vous avez déjà entendu parler de Kenneth Thompson c'est un nom que j'ai cité notamment sur l'introduction au langage c'est d'accord c'est quelqu'un qui est très rattaché au langage c au langage b et compagnie donc c'est encore une personne justement qui a fait énormément de choses et qui continue de faire encore énormément de choses d'ailleurs en informatique et notamment beaucoup de travaux dans les fameux laboratoires belles ou les belles labs si on va employer le terme anglais dès 1969 pour partir donc sur le voilà de créer ce dérivé en fait unix donc on garde comme nom on appelle ça toujours unix et qui a permis par la suite de créer tout un tas de famille d'accord donc on parle de manière très 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 générale de système unix voilà donc c'est pour ça des fois les gens me demandaient mais c'est quoi la différence entre unix j'entends parler de unix linux et comme on a quand même des grosses similitudes dans les lettres des fois il y a beaucoup de gens qui confondent les deux ils pensent que unix c'est linux alors que pas du tout d'accord c'est linux est une composante d'unix encore fait partie de unix mais en fait unix ne n'est pas composé seulement et simplement de linux du coup je vous ai rassemblé ici plusieurs familles différentes la liste n'est pas évidemment complète mais j'ai mis vraiment les éléments qui sont qui me semblent en tout cas important puisque je vais les cités dans cette vidéo et c'est pour vous puissiez vous renseigner vous dire tiens on a la vidéo à parler de ça je vais aller m'enseigner sur tel système ça a l'air intéressant il ya des choses qui peuvent m'intéresser donc à vous évidemment encore une fois de faire l'autre partie du travail moi je m'occupe de la moitié du travail c'est à dire de vous présenter les choses de vous dire ce qu'il en est de vous guider vers des points qui me semble essentiel pour le choix de distribution mais c'est vous ensuite derrière qui devrait quand même un minimum vous renseigner tester certaines choses pour trouver ce qui vous convient il est impossible et il serait assez prétentieux et je pense du coup ce serait grossièrement une erreur de se dire je fais une vidéo qui va vous donner exactement la distribution à utiliser sinon à ce moment là je vous dis bah écoutez si vous êtes débutant vous utilisez une ubuntu et on est sûr oui que dans une bonne majorité des cas ça va ça va matcher ça va convenir à pas mal de monde mais est ce qu'il y aurait pas peut-être une distribution encore plus convenable pour vous voilà moi je voulais pas faire quelque chose de générique de trop simple je veux qu'on encore une fois vous donner un maximum d'informations et d'enseignement là dessus parce qu'il ya beaucoup beaucoup de choses à dire il semble qu'on puisse pas seulement se contenter de faire une synthèse en disant bon bah c'est ubuntu pour les débutants et puis après bah quand on quand on a pris en main le système linux on peut se permettre de partir sur des choses plus complexes comme arc linux ou ou compagnie donc ce serait un peu trop simple je trouve un peu trop hâtif de faire comme ça du coup pour ces familles nous avons donc en 89 je vous ai mis des années etc des dates puisque c'est intéressant il ya des gens que je sais que ça intéresse donc je vous ai mis comme ça pour information mais en gros nous avons une grande famille qui s'appelle bsd bsd c'est pareil voilà il faut pas mélanger avec linux vous voyez que c'est à part linux vient après c'est autre chose autre chose bsd c'est un ensemble de une famille donc de systèmes ce qu'il n'a pas qu'un seul il y en a plein il ya free bsd open bsd net bsd il y en a vraiment pas mal et ce sont des systèmes qui sont très réputés question sécurité en fait ils ont ils sont dans une philosophie de se concentrer un maximum en tout cas sur la qualité du code de la conception de ces systèmes et du coup sur la stabilité la sécurité etc encore plus j'ai envie de dire que les systèmes linux que vous avez peut-être déjà utilisé ou que vous utilisez pour certains d'entre vous donc là où les systèmes linux sont quand même réputés de par leur système de sécurité d'accord il ya une sécurité supplémentaire sur linux ça on en a déjà pas mal parlé sur le cours bsd va encore plus loin c'est encore plus rigoureux plus strict ça veut pas dire que ce sont des systèmes parfaits loin de là parce que le problème aussi c'est que ce côté sécurité qualité des fois bas casse certaines autres choses malheureusement on a par exemple peut être moins de compatibilité avec certains matériels donc on peut pas tout avoir mais voilà on sait qu'en tout cas quand on part sur du bsd on a quelque chose de très très fiable pour le coup et j'insiste bien sur le mot très fiable et qui est du coup très bien pensé d'accord on essaie vraiment de concevoir la meilleure chose qui soit même si on pourra jamais obtenir quelque chose de parfait mais voilà on se sert pas mal de bsd bsd par exemple peut servir alors je vais aller très vite on peut retrouver dans certains certaines administrations de serveurs quand on veut par exemple administrer des serveurs héberger des sites web etc qu'on veut un maximum justement de fiabilité de cohérence de données de sécurité etc plutôt carrément de partir sur du serveur linux on va aller plus loin on partir à sur du serveur bsd il n'y a en tout cas si on va être vraiment optimale ça reste le meilleur actuellement peut-être un des plus efficaces en tout cas moyens d'héberger ou d'administrer en fait du serveur voilà bsd c'est vraiment quelque chose de qui a une très très bonne réputation et si vous ne connaissiez pas ou juste de noms n'hésitez pas à vous renseigner il ya plein de choses à savoir et c'est très intéressant et c'est pour ça que je voulais le citer ensuite on retrouve et là je vais aller c'est très vite on retrouve évidemment gnou et linux d'ailleurs pour ça que je vous ai c'est le terme que j'ai employé pour la formation parce qu'on a souvent tendance par abus de langage à dire linux mais dans très grande majorité des cas un système qui est linux est également gnous d'accord il ya deux choses installées je rappelle que linux et là j'irai très vite pour le coup parce que tout ça je l'ai déjà expliqué sur les premières séances du cours de linux linux c'est un noyau d'accord qui du coup n'est pas fait pour fonctionner tout seul finalement il aurait dû être à la base en tout cas être conçu pour fonctionner tout seul pour n'avoir que ça mais c'était un peu on va dire un peu maigre sans pas sans dire que là sans parler du fait que voilà il ya pas cette chose que ce n'est pas assez puissant d'accord il ya le noyau linux c'est quelque chose de très très conséquent c'est pas rien c'est pas parce que c'est un noyau que c'est un tout petit projet qui a pas grand chose d'accord mais ce n'est pas assez complet pour avoir un système dit d'exploitation on peut exploiter tout un tas de choses il manquait pas mal d'éléments pas mal de programmes d'accord pas mal d'applications et c'est là que nous qui est un autre système pour le coup donc richard stoma et c'est appareil je passe très vite c'est donc j'ai déjà cité on en a déjà parlé sur les premières séances de linux et bien apporté ça et c'est pour ça que généralement les systèmes les plus populaires que vous connaissez pour la plupart ou moins de noms sont des systèmes nous linux d'accord ils intègrent beaucoup d'outils nous et le noyau linux d'accord on a le système et le noyau et ce mélange produit ce qu'on appelle par abus de langage comme vous disait les systèmes linux voilà les environnements les distributions linux à 99% des cas il ya du gnou également dans l'eau pas que du linux voilà donc ce sont différentes familles on a également des dérivés donc j'ai noté un petit point en dessous ici notamment android android fait partie de la famille unix d'accord des systèmes unix voilà ce n'est pas ce n'est pas comment dire étranger il ya du linux en fait derrière on a en fait une un dérivé de linux d'accord il ya le noyau linux qui est pris comme base pour android avec tout un tas d'autres outils pareil je vous passe les détails je vais pas vous faire un historique de chacun des systèmes parce qu'on n'a pas fini sinon et voilà android c'est du unix à la base c'est un noyau linux qui est voilà dérivé d'accord c'est parti sur ces bases là mac os également et ça il ya peut-être des gens qui ne le savaient pas fait partie de la famille des systèmes unix vous voyez c'est pas parce qu'on a quelque chose qui est propriétaire d'accord avec voilà du code fermé on n'a pas le code sourd de par exemple des systèmes de d'apple que bah du coup voilà il n'y a pas de base à la voilà il n'y a pas de base autre que voilà c'est pas de son présent propriétaire en fait faut comprendre voilà que ça part bien de la même base aussi et c'est ça qui est intéressant aussi c'est de se dire que partir d'une base qui est unix on a du linux qui peut être complètement libre open source mais on peut très bien avoir du système complètement fermé propriétaire comme mac os ça ne pose aucun souci donc 98 installé beaucoup plus récemment android évidemment bien après encore un bien beaucoup plus récent et voilà et après on a plein de dérivés donc ça c'est des caves ça peut être des cas pareil voilà commerciaux propriétaires bien spécifiques je vous en ai cité vite fait amiga unix hp x1 pour huelet packard et solaris voilà c'est peut-être un nom vous avez déjà entendu c'est bien à connaître on a évidemment plein plein d'autres voilà on retrouve vraiment beaucoup beaucoup de cas dérivés comme ça c'est pour ça qu'on parle véritablement de famille de systèmes d'accord système au pluriel il ya vraiment plusieurs systèmes d'exploitation différents et plusieurs familles de systèmes les principaux surtout bon sans parler de un de mac os qui apple android qui est très sur mobile principalement les plus gros ça va être vraiment ça linux igno linux qui est englovant ça on considère un peu que c'est les deux d'accord ensemble et on a bsd qui est un autre cas je vous ai dit pour la fiabilité etc donc ça c'est ce que je voulais vous présenter qui me semblait très très important pour savoir d'où l'on part et ce qui explique du coup bah qu'effectivement il n'y a pas qu'un seul système unifié c'est pas genre microsoft qui a produit windows même si bon vous savez par rapport à l'historique qu'on a déjà fait que c'est un peu plus compliqué que ça mais en gros voilà il ya une entreprise qui se charge de commercialiser un os et puis terminé c'est tout le monde tout le monde a le même tout le monde a les mêmes programmes etc là on est autour de plusieurs acteurs plusieurs entreprises plusieurs groupes qui ont produit tout un tas de travaux d'outils de système de noyaux qui produisent un petit peu cette fragmentation mais tout appartient encore une fois à la famille unix d'accord des systèmes unix voilà pour cette partie là on en arrive maintenant au passage le plus important qui est le coeur même de cette vidéo les critères de sélection en gros alors je les ai pas mis par ordre d'importance de priorité encore une fois voilà j'ai dû noter comme ça parler pour les choses qui me semblent absolument essentielles sur les questions sur lesquelles il faut se poser comment choisir une distribution du coup si vous voyez quelque chose qui manque à cette liste et qu'a priori ça ne fait pas partie de quelque chose d'essentiel pour vous dire moi je veux choisir telle distribution parce que je vous donne vraiment les éléments qui sont nécessaires sur lesquels il faut vraiment se poser des questions parce qu'ils auront une importance et des conséquences pour la suite on va commencer par le premier c'est l'usage alors ça semble ça semble évidemment évident c'est de toute évidence un deuxième avis on choisit pas n'importe quoi mais c'est tellement tellement pas appliqué par beaucoup de gens c'est bien de le rappeler un combien à des gens qui des fois achètent certains produits qui sont dix fois au delà de leurs besoins réels et qui du coup paye dix fois plus cher alors qu'au final ils pourraient se contenter de dix fois moins et avoir quelque chose de tout à fait suffisant l'usage je les décris bon dans différents modes évidemment il peut y avoir plein d'autres possibilités mais j'ai mis des possibilités qui me venaient en tête le desktop ce que j'appelle l'usage desktop assez d'usage bureautique c'est vous avez un pc à la maison d'accord tout simple ou un pc portable même si le pc portable est un peu plus normale un peu plus mobile mais ça rejoint un petit peu ce mode là d'accord on a un ordinateur assez puissant on a quand même pas mal de capacités pour faire pas mal de choses on a ensuite un usage mobile donc là ça concerne surtout les téléphones par exemple c'est on mettrait par exemple l'android ou un système sur mobile qui pourrait s'installer sur une tablette ou un smartphone ou autre ou un autre appareil mobile il n'y a pas que les smartphones et tablettes il y a plein 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 d'appareils mobiles et ce qu'on sait aussi avec la fragmentation de des systèmes unix pour le coup c'est qu'on peut trouver des systèmes pour tout d'accord ça peut aller de votre simple téléphone jusqu'au satellite qu'on a dans l'espace donc ça va vraiment très loin on a vraiment différents usages on a ensuite l'usage que j'appelle l'usage serveur donc ça peut être pour un serveur média par exemple vous voulez dans votre maison disposé d'un petit d'un mini ordinateur sur lequel vous branchez un serveur multimédia pour pouvoir gérer vos photos vos musiques vos vidéos et pouvoir brancher comme ça tout et puis lire par exemple dans votre salon sur votre télé ou différents voilà différentes photos vos différentes musiques et autres d'accord donc un un serveur multimédia ou un serveur d'hébergement hébergement de fichiers ou hébergement de sites web d'accord s'auto héberger etc on peut tout à fait utiliser un système linux ou autre d'ailleurs pour ce genre d'utilisation on a ensuite un usage que j'appelle l'usage live donc l'usage live c'est plus un usage comment je peux dire pas optionnel mais un usage occasionnel en gros c'est vous n'allez jamais installer le système en dur sur un disque vous allez juste par exemple utiliser ce qu'on appelle un live cd un live dvd un live usb où vous avez un système qui est mis sur une clé un cd un dvd et quand vous voulez l'utiliser bah vous mettez le voilà le cd dvd dans le lecteur vous branchez votre clé ça vous démarre un linux ou autre vous fait d'autres vous faites ce que vous avez à faire une fois que vous avez fini vous débranchez et c'est terminé d'accord tout fonctionne en mémoire vive en rame d'accord il ya votre système n'est pas installé ou installé sur votre disque dur c'est directement sur clé sur cd sur dvd c'est chargé en mémoire vive et vous pouvez tout tout à fait utiliser ce genre de système donc ça c'est pareil si un jour vous dites bah tiens moi je veux utiliser un système en live il faudra évidemment vous tourner vers une distribution qu'il propose parce que toutes les distributions ne proposent pas de fonctionnement en live donc voyez ça fait des éléments comme ça à prendre en compte qui ont leur importance et un dernier usage que les cités c'est le ce que est un vieil ordinateur d'accord ou un vieil appareil quelconque un genre vous avez je pas moi un un vieux routeur ou un vieux truc vous avez envie de bricoler vous aimez bien voilà vous êtes curieux vous les bricoler un peu ça vous voulez dire tiens est ce qu'on peut installer un linux est ce que je peux mettre un linux sur un vieil appareil électronique ou sur un vieil ordinateur qui date de la r14 et qui sûrement ne fera jamais tourner un windows parce que trop gourmand et bien vous pouvez du coup avoir cet usage là donc là on n'est pas dans l'usage de je veux jouer à des jeux vidéo je veux faire de la modélisation 3d je veux programmer on est vraiment dans une vieille machine juste bas on aimerait leur donner une seconde vie éventuellement pour aller un petit peu sur internet et encore ce qu'il ya certaines machines qui peut-être le supporterait même pas et voilà plutôt que de jeter l'appareil de dire pourquoi pas le recycler et tenter de refaire fonctionner ça il ya des systèmes très léger dites vous qu'il ya des systèmes linux qui tourne avec seulement 4 mégas de rames voire moins d'accord on peut vraiment tomber sur des systèmes ultra léger qui demandent voilà des des configurations qui sont absolument enfin risibles comparé à ce qu'on a aujourd'hui sur nos ordinateurs donc oui on vous pouvez trouver des linux qui fonctionne vraiment sur quasiment rien en termes de mémoire en termes d'espaces on peut faire tourner ça sur quasiment tout donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant de le savoir un autre point du coup qui est intéressant donc une fois qu'on a plus ou moins en tout cas ça c'est le ce qui me semble en tout cas être le premier point par que l'usage qu'on sait ce qu'on veut faire en fait un autre système il faut ça c'est plus du technique mais c'est quand même le savoir se poser la question sur l'architecture parce qu'évidemment tout dépend de l'architecture de votre appareil si vous avez par exemple un processeur 32 bits 64 bits si on est sur du mobile ou autre on est plus sûr de la rm on a du mips bref évidemment il faut s'assurer que la distribution qui pourrait éventuellement vous intéresser soit compatible avec l'architecture de l'appareil sur lequel vous voulez l'installer généralement les distributions en tout cas les plus populaires sont multi architecture et distribution qui fonctionne sur différentes architectures qui peuvent être installées sur différentes architectures mais il y en a d'autres pas forcément il y en a qui sont que sur un certain type d'architecture spécifique d'accord et seulement pour ce type d'architecture donc pareil c'est bien aussi de se renseigner là dessus de savoir un petit peu que tout n'est pas voilà que tout n'est pas 100% compatible avec tout il y avait peut-être des milliers de distributions ça veut pas pour autant dire que ces milliers de distributions s'installent sur tout et n'importe quoi c'est pas aussi simple que ça ça rejoint du coup la compatibilité matérielle ça c'est un point que j'ai mis alors j'aurais pu ne pas le mettre mais ça me semble quand même voilà soyons honnêtes ça me semble bien de le mettre ici parce qu'autant sur un windows d'accord où généralement on a le même système et qu'il est assez facile pour microsoft il faut pas se cacher de fournir un maximum de compatibilité matérielle ce qui n'est pas d'ailleurs assuré à 100% vous avez certainement dû un jour avoir eu des problèmes d'imprimantes de scanner de clé usb ou autre sur un windows qui était pas reconnu ça arrive même encore aujourd'hui sur windows 10 mais beaucoup moins en tout cas on a vraiment une voilà une compatibilité quand même vachement assuré pour linux c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que même si nous avons par exemple le noyau linux qui d'ailleurs souvent prend en charge certains pilotes certains appareils périphériques etc peut changer déjà si on n'est pas sur du linux voyez qu'il ya d'autres systèmes unique qui n'ont pas du linux donc on peut être sur un environnement unique sans linux déjà et ensuite tout dépend de la version du noyau qu'on a d'accord et tout dépend des composants que vous avez si vous venez acheter par exemple un ordinateur vous avez monté un ordinateur fixe que les composants vous avez acheté viennent de sortir il ya un mois ou deux mois n'est pas garantie que le noyau linux par exemple même actuel dans sa dernière version prenne en charge ce matériel d'accord qui vient tout juste de sortir voyez pas y avoir un petit temps comme ça aussi donc c'est important quand même de s'assurer de la compatibilité du matériel généralement pour tout ce qui est composants surtout sur les distributions on va dire populaires autour de gno linux et compagnie on n'a pas de problème d'accord le votre processeur sera bien reconnu vos disques également votre carte graphique c'est pareil voilà il ya quand même très peu de chance d'avoir des soucis là dessus à moins de tomber sur des marques ou des modèles très exotiques mais bon après voilà après c'est le choix aussi soit bon on investit dans du matériel on va dire un minimum reconnu un minimum de qualité soit bas on fait aussi suivant son budget et on prend des marques peut-être moins réputés après c'est aussi le risque peut-être de pas avoir quelque chose de bien reconnu de bien pris en charge à voir après c'est plus question périphériques imprimante clé usb tablette graphique etc ou là évidemment il faut se renseigner c'est un peu au cas par cas vous avez certains sites d'ailleurs j'ai peut-être dû en passer sur le discours d'un certain moment par exemple vous avez des sites pour vérifier si votre imprimante dispose de pilotes par exemple pour linux voilà vous mettez le la marque le modèle il va vous trouver un pilote disponible peu importe la distribution vous pourrez télécharger des pilotes ou voilà prendre en charge votre imprimante il ya pas mal d'outils quand même qui permettent de vérifier la compatibilité de certains matériels mais attention ça peut être compliqué même chose si vous partez sur une distribution qui est quand même très réputé vous avez quand même beaucoup beaucoup plus de chance que votre matériel soit reconnu c'est après un jour vous voulez vraiment faire usage d'une distribution pas très utilisée qui est développée par un petit groupe de personnes comme ça dans le coin il faut s'attendre peut-être avoir des petits soucis liés à la compatibilité de votre matériel donc pour ça que je l'ai mis dans les points de réflexion ce que c'est quand même des questions à se poser par exemple demain si vous voulez acheter une nouvelle imprimante de vous dire si je compte à si je compte un jour se tourner sur du linux balle il faut peut-être que je me renseigne pour quand même dans l'idéal acheter une imprimante qui sera reconnue sur un linux voilà autant prend une imprimante qui est plutôt bien reconnue sur un environnement linux que prend une imprimante inconnue aux bataillons où vous avez peut-être une chance sur 10 qu'elle soit reconnue et ça sera un petit peu dommage d'avoir acheté un matériel qui ne peut pas être exploité partout voilà pourquoi du coup ça rejoint un autre point aussi qui est revenu un peu justement là j'en parlais la popularité vous avez des distributions très connues ubuntu ça ça donc c'est canonical debian archlinic etc et on en a d'autres beaucoup moins il ya certaines distributions encore une fois indépendant des distributions faites par un groupe de développeurs un petit groupe de personnes des gens juste passionnés curieux voilà qui ont eu envie de faire la petite distribution on peut en trouver tout un tas voilà il ya vraiment plein 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 de distributions différentes donc à vous de voir aussi quelqu'un qui veut un maximum on va dire le moins de problèmes possibles c'est évidemment mieux de partir sur des choses beaucoup plus populaires j'entends d'accord c'est plus intéressant par exemple de partir sur une ubuntu que de partir sur une voie linux par exemple qui est quand même beaucoup moins réputé on sait même pas si d'ailleurs dans six mois la distribution existera encore puisqu'il ya aussi ça donc voilà distribution faut savoir que dans le monde de linux il ya tous les jours des nouvelles distributions qui sortent mais on a aussi tous les jours qui meurent d'accord qui disparaissent qu'ils ne sont plus maintenus et des fois même certaines distributions qui ont quand même assez de matière qui sont assez conséquentes c'est pas forcément que des petites distributions il y avait des quelques grosses distributions ont fini par disparaître faute de moyens faute de personnes pour travailler dessus pour les maintenir parce que c'est bien de sortir des distributions linux mais après il faut pouvoir les maintenir aussi les continuer de les mettre à jour et assurer le support et quand il n'y a pas ça généralement les gens sont des tours et quand beaucoup de gens se détournent des distributions elle ne tient jamais très très longtemps donc attention également à ce que c'est des questions à se poser aussi est ce que cette distribution que je vais utiliser est ce qu'elle a voilà est ce qu'elle a on va dire une certaine popularité où je peux avoir un minimum de garantie que dans six mois elle continuera d'exister parce que si je vais sur une distribution qui dans six mois disparaît un peu dommage mais bon voilà c'est pas grave non plus ça vous arrive un jour c'est le métier qui rentre c'est pas c'est pas un souci mais c'est bien quand même de prendre tout ça en compte vient pour la suite la maintenance la maintenance un terme un peu générique j'ai employé mais c'est quand même assez clair aussi concernant pour le coup la robustesse de la distribution alors là on peut faire une chose on peut faire un raccourci assez simple de se dire que si vous êtes débutant c'est à dire qu'en gros si vous êtes en train de suivre mon cours linux pour apprendre à utiliser le système que vous connaissez pas voilà que pour vous linux c'est tout nouveau vous êtes en train d'apprendre voilà comment utiliser le système comment mettre à jour éventuellement faire de la ligne de commande tout ça je vous recommande et ça me semble logique un c'est évident je n'ai pas besoin de sortir de sincère pour le savoir de vous orienter principalement et privilégier une distribution qui soit stable vous voyez je vous donne pas forcément des noms d'exemples c'est vous vous renseignez vous chercherez des distributions j'en ai cité ta sont plusieurs sur les premières vidéos de du cours et vous saurez ta sont très vite qu'elles sont les distributions dites stables et celles qui ne le sont pas tout simplement parce qu'une distribution stable est suffisamment éprouvée d'accord dans la dans les sorties les mises à jour etc et le maintien des différents logiciels pour avoir un minimum de problèmes et voire même pas du tout si vous faites attention vous faites pas n'importe quoi vous pourrez avoir un système qui tourne pendant des années sans avoir aucun souci et généralement c'est pas mal surtout quand on découvre l'environnement ou l'univers linux n'a pas envie tous les quatre matins d'avoir un problème après ce n'est pas une obligation attention c'est pas parce qu'on prend qu'on commence à s'y connaître ou qu'on s'y connaît qu'on est obligé de tout laisser tomber on peut rester à vie sur une distribution stable ce que des fois je vois aussi des gens qui ont l'impression que moi en gros par exemple quand on devient expert on va dire sur linux et bien oubuntu c'est pas bien parce que c'est pour les débutants non oubuntu par exemple c'est pas une distribution pour les débutants c'est elle est évidemment très accessible pour les débutants mais ça veut pas dire que si vous avez 25 ans d'expérience sur linux vous n'avez pas le droit de rester toute votre vie sur oubuntu parce que ça vous convient il ya aucun problème d'accord c'est il faut pas le voir comme quelque chose genre c'est bien que pour les débutants mais après non après c'est plus intéressant absolument pas c'est ubuntu c'est intéressant dans tous les cas mais et ça c'est normal aussi ce que pour beaucoup peut-être donc vous êtes certains simples utilisateurs de linux il ya un certain aussi d'autres parmi vous qui peut-être voudront administrer leur système savoir comment ils fonctionnent faire de la ligne de commande écrire des scripts programmer des scripts etc et peut-être qu'il y aura cette curiosité de découvrir d'autres systèmes il y a notamment des systèmes qu'on dit en rolling release c'est à dire des systèmes qui sont constamment à jour par exemple un système dit stable d'accord c'est un système qui n'aura pas forcément les dernières versions des logiciels il n'aura pas non plus la dernière version du noyau linux il n'aura pas les dernières versions de tous les paquets du système pourquoi parce que vous savez que quand des mises à jour sont faites tout juste de tout un tas de programmes et bien généralement ils viennent de sortir on n'a pas eu l'occasion de tester de faire des retours de bugs et on est voilà c'est pas sûr d'avoir une stabilité là dessus donc les systèmes stables garde un certain décalage pour laisser suffisamment le temps des retours et des tests et des corrections de bugs pour produire un maximum de stabilité d'accord donc on va privilégier ça par contre si vous avez besoin pour x ou y raison ça c'est vous que ça regarde ça regarde personne d'autre d'avoir les logiciels les plus à jour tout le temps constamment ou que vous savez manipuler prendre en main votre système d'accord vous connaissez l'inux vous savez manipuler vous savez éditer du fichier utiliser la ligne de commande ça vous fait pas peur et même mieux que vous aimez ça voilà que ça vous dérange pas vous aimez bidouiller votre système vous pouvez parfaitement tester peut-être adopter une distribution rolling release qui sera toujours à jour par exemple c'est demain si mozia sort une version une nouvelle version de firefox elle va arriver dans les dépôts donc c'est à dire les serveurs en fait de votre distribution et vous allez pouvoir télécharger la mise à jour tout de suite vous allez la voir parmi les premiers là où quelqu'un qui sera sur une distribution stable il aura peut-être deux trois quatre versions c'est pas de retard on va dire alors faut pas le voir comme un mal mais voilà il aura quatre versions de décalage de retard par rapport à vous d'accord il aura par contre une version plus stable que la vôtre moins récente et plus stable donc c'est un peu toujours bon c'est un raccourci mais c'est généralement comme ça en tout cas que ça marche sur le papier plus c'est stable plus c'est ancien et plus on veut quelque chose de récent de récent moins salé pour autant ça veut pas dire que tout ce qui est ancien est forcément stable à tous les coups on peut avoir des bugs des fois qui durent pendant des mois des années sur certains trucs et on peut avoir des distributions rolling release sur certains paquets certains programmes qui même s'ils viennent de sortir une mise à jour sont tout à fait stable fonctionnel il n'y a pas de problème à l'usage personnellement j'ai utilisé tout un tas de systèmes j'ai fait du archinux du ubuntu etc du système stable instable etc et sachant donc je sais utiliser mon système je n'ai pas eu plus de problèmes avec l'un ou l'autre encore une fois c'est aussi une question de savoir se débrouiller voilà quand on a un problème quel qu'il soit soit on sait le corriger il n'y a pas de souci soit on sait pas et là c'est un peu embêtant mais que vous soyez sur un système table stable ou non quand ça vous arrive voilà il faut pouvoir savoir comment réagir et quoi faire donc ça c'est à prendre en compte à mon sens personnellement encore une fois c'est un raccourci rapide si vous êtes vraiment débutant ou vous voulez juste utiliser votre système sert que vous vous savez vous êtes vous êtes le genre de personne qui utilise son système mais c'est pas comment ça marche ni connaît rien en informatique partez sur un système stable et là des noms il y en a plein voilà ubuntu mint debian etc voilà c'est des noms que vous allez toujours retrouver si vous cherchez distribution linux stable c'est les noms qui reviendront tout le temps tout le temps cd voilà mais de toute façon je vais vous donner quelques quelques noms de distribution par la suite on va en reparler après si vous voulez commencer à bidouiller si vous savez ce que vous faites si vous voulez voilà vous avez besoin vraiment de deux choses plus récentes un plus plus mise à jour on va dire rapidement vous pouvez tester les distributions bowling release mais encore une fois ça quand on est débutant qu'on ne connaît pas linux on évite parce que vous allez il ya plus de plus de chances que vous ayez des problèmes des pannes des soucis avec des fichiers des paquets et si vous savez pas les corriger vous allez vous retrouver qu'un système instable il faut pas oublier que autant un logiciel par exemple qu'on aurait à jour qui déconne qu'il ya des bugs etc c'est pas grave on peut le désinstaller réinstaller une mise à jour quand c'est votre système c'est à son noyau le coeur de votre système qui est instable d'accord qui possède des bugs ou a des problèmes c'est embêtant parce que votre système d'exploitation c'est la base de tout en fait sert quand vous levez le matin ou dans la journée vous allumez votre ordinateur et vous faites tout sur votre ordinateur vous faites peut-être vous allez sur internet vous écoutez votre musique vous consultez vos mails vous travaillez peut-être pour certains vous jouez aux jeux vidéo et si votre système tient pas la route à tous casse la figure derrière donc c'est pas vrai c'est pas un choix anodin c'est pas juste un logiciel un logiciel si s'il déconne s'il dysfonctionne on le désinstalle on change on peut on peut se débrouiller tout le monde sait faire même quelqu'un qui s'y connaît pas en informatique il trouve des solutions quand c'est le système complet qui déraille s'il faut commencer à les modifier des fichiers réinstaller un noyau à long terme etc c'est là si on sait pas faire on sait pas faire et on peut pas c'est pas avec un claquement de doigts qu'on résout les ou les problèmes donc attention à ce niveau là j'insiste bien parce que c'est important et je vois des fois beaucoup trop de gens bah voilà mélanger un peu ou partir par rapport à des phénomènes de mode de diabatiens le système à la mode en ce moment linux c'est celui là et puis bah ils y vont et puis bah comme ils y connaissent rien bah le moindre problème ça vient sur des forums pour dire j'ai un problème avec mon linux et oui forcément donc attention à ça autre point le système de pactage qui est bon un des critères de sélection mais sans vraiment en être un là c'est plus encore une fois là on est plus dans le les goûts et les couleurs en gros c'est à dire que vous avez ça il faut avoir vu le cours linux où j'en parle on a fait une vidéo j'ai fait une vidéo en tout cas dédié à tout ce qui était installation de paquets d'accord on a même montré ça en ligne de commande via l'outil graphique pour gérer en fait les différents paquets donc logiciel ou de vous installer sur votre système ça permet de maintenir tout ça à jour de trouver de nouvelles versions éventuellement de comparer des versions d'en virer d'installer enfin bref ça gère vraiment tout c'est vraiment un gestionnaire qui gère tous les paquets de votre système et on en a dit fait on en a vraiment différent on en a des pkg qui est celui bas qu'on retrouve par exemple sur tout ce qui est distribution des biens on a rp m c'est ça c'est par rapport à tout ce qui est relié à red hat mais on va en parler un petit peu par la suite et on a pacman par exemple c'est le gestionnaire utilisé par la distribution arch arch linux voilà donc ça c'est plus une question de préférence il ya des gens vont dire moi pacman j'aime bien d'autres qui vont dire ben moi des pkg je préfère c'est des paquets d'aide derrière je préfère ça et d'autres qui préfèrent du rp donc là c'est un critère mais qui quand même très secondaire c'est plus voilà une question de préférence les goûts les couleurs de chacun c'est pas en soi un argument va dire primaire on est vraiment essentiel sur le choix d'une distribution personnellement pareil j'ai utilisé ce que j'ai testé plein distribution au cours des différentes années etc et ça n'a pas posé de problème par exemple un jour de passer même en utilisation je veux dire quotidienne je parle voilà je parle pas de simplement tester quelques minutes je parle va d'avoir utilisé des tester et utiliser des différentes distributions linux plusieurs mois plusieurs années pour certaines à un usage quotidien et ben j'ai utilisé des distributions avec des paquets d'aide comme je suis passé sur des paquets rpm du pacman etc honnêtement à part certaines noms de commandes qui changent ça m'a jamais posé de problème voilà encore une fois c'est plus une question de préférent c'est le petit détail qui fait la différence mais voilà mais c'est quand même bien de le prendre en compte on n'a pas le même système de paquetage selon la distribution utilisée donc à vous de voir par rapport à ça enfin en avoir dernier en avant dernier point qui va quand même assez vite rejoindre le dernier que j'ai mis ici ce que j'appelle la philosophie et les droits d'accord qui entoure cette distribution ça c'est un point aussi qui est très important et qui devrait être bien plus mis en avant que par exemple celle là elle est jolie donc je préfère cette distribution parce que ça vous verrez que vous voyez c'est pas dans la liste il n'y a nulle part il n'y a nulle part noté le visuel ou autre et vous allez voir pourquoi la philosophie et les droits basse est liée directement à qui d'accord donc aux auteurs qui maintiennent la distribution sert qu'à des gens par exemple ils vont faire une distribution linux en disant nous on veut 100% du libre c'est à dire que tout ce qui n'est pas libre d'accord au sens libre du terme on a déjà parlé dans le cours linux je ne reviens évidemment pas dans les détails de différentes règles voilà sur la liberté un des logiciels tout ça on en a déjà parlé bien assez dans le dans le cours vous savez ce qu'il en est et je vous avais même fait d'ailleurs la différence entre libre open source qu'on pouvait avoir les deux ou pas certaines de la distribution se mettent d'accord pour que ce soit voilà poursuivre en fait ces règles là de dire ben non on veut que du libre et puis on a qui sont un peu moins on va dire restrictives qui disent ben nous on accepte aussi de l'open source et il ya aussi ça existe et c'est bien de savoir ce que plein de gens oublient qu'il existe des systèmes linux propriétaires d'accord attention de ne pas tomber dans l'idée que linux égale forcément gratuit il ya des titres des distributions linux qui sont payantes et ce n'est pas un mal ce n'est pas un problème ce n'est pas abusé ce n'est pas voilà c'est chacun fait comme il veut il ya une base et il ya certaines personnes qui commercialisent des distributions linux ou qui commercialisent un système basé sur unix voilà qui qui n'aurait même rien à voir forcément avec linux par exemple ma co s vous le savez quand vous êtes chez Apple vous payez en fait votre système vous le payez et pourtant à la base c'est du unix d'accord donc voyez il ya certaines choses comme ça qu'on retrouve donc ça ne pose aucun problème donc ça c'est bien de savoir quelqu'un par exemple qui dit ben moi je veux du 100% libre voyez c'est purement voilà c'est purement ça repose sur une certaine philosophie d'accord sur la conception des logiciels mais du coup vous aurez moins de programmes forcément disponibles parce que tout ce qui n'est pas libre du coup vous ne sera pas à disposition sur cette distribution si en tout cas elle respecte ses engagements si elle s'engage à être 100% libre elle ne peut pas avoir de choses qui ne sont pas libres et du coup peut-être qu'un jour vous aurez besoin d'un programme qui ne l'est pas et dans sur ce genre de distribution vous ne l'aurez pas il sera pas disponible ou à moins peut-être de faire quelques manipulations un peu hasardeuse mais un peu dommage à ce moment là c'est laquelle la bonne question c'est de se dire est ce que ça vaut le coup d'être sur un système d'exploitation 100% libre si je veux utiliser des paquets donc des binaires des programmes qui ne sont pas libres voyez il ya plusieurs questions à se poser après on a l'open source et le propriétaire évidemment voilà donc à vous de voir aussi selon votre chemin de pensée selon votre philosophie à vous est ce que vous en voilà vous vous privilégiez le 100% libre est ce que vous en fichez ce que pour vous tant que vous avez les programmes que vous voulez que ce soit du payant open source gratuit libre machin vous vous en fichez complètement voilà chacun a le droit de bas de vouloir ce qu'il veut tout simplement et c'est bien de prendre ça en compte aussi parce que par exemple je pense à triscale triscale c'est du libre il y en a beaucoup c'est libre et open source il y en a d'autres c'est que de l'open source il y en a d'autres c'est plein de choses même du propriétaire des fois à d'autres c'est commercialisé il ya vraiment tout un tas de tout un tas de cas différents il faut les connaître il faut savoir que ça existe on en termine avec le support finalement le support et bien c'est un petit peu ce qui va permettre tout ça en fait maintenir un peu tout ça le support c'est se dire bah en cas de problème si j'ai des questions si j'ai un problème ou autre comment je me débrouille avec cette distribution on en a qui sont je les cités je les marque et ici communautaire en gros c'est un souci il n'y a pas vraiment il n'y a pas une équipe professionnelle qui est payée par exemple pour assurer un support donc en gros basé un certain ils le font volontariat c'est beaucoup beaucoup voilà de bénévolat outre et il ya par exemple un forum de discussion un canal voilà hier c'est un discord que sais-je qui permet de poser des questions avec d'autres personnes là pas forcément des gens qui développent la distribution qui la maintiennent il peut y en avoir aussi et ben en gros vous avez un problème c'est un peu entre guillemets à vous de vous débrouiller à vous de vous débrouiller de rechercher etc après on a des distributions des fois pour certaines qui sont payantes ou non mais qui assure par exemple même un support gratuit ou payant ou c'est comme par exemple chez windows pour ceux qui sont habitués ou chez microsoft si vous avez besoin d'un support technique par exemple ou autre bien vous payez il ya des fois des supports payants et vous allez avoir un professionnel quelqu'un qui travaille effectivement sur la distribution qui pourra vous aider et là bon je vais pas vous je vous passe les détails c'est comme n'importe quel support payant ou autre vous aurez quelqu'un qui est habilité à ça et qui vous la fournira l'aide nécessaire par rapport aux problèmes ou autres que vous avez par rapport à votre système ça peut être par exemple une école qui appelle pour mettre en place un un ensemble donc sur un réseau tout un ensemble de de systèmes propriétaires par exemple un linux mais propriétaire qui appelle du coup ben un support pour dire voilà on aimerait faire une installation sur six ordinateurs comment que ça peut se passer le déploiement etc et qui se ferait aider par rapport à ça voilà faut bien prendre en compte ça le support si vous avez besoin on va dire d'un maximum de d'encadrement ou de possibilités d'aide etc ça peut être aussi un choix encore une fois bah là tout va dépendre de la popularité de votre distribution si vous prenez une petite distribution pas très connue faite par quelques personnes on va dire que vous n'avez pas forcément une grosse communauté derrière ou en tout cas pas encore si maintenant vous êtes sur une ubuntu une debian il est sûr que même si debian c'est très communautaire vous pouvez sans problème trouver de l'aide le jour où vous avez un problème sur une distribution de debian vous allez sur n'importe quel fort n'importe quel site vous trouverez toujours de l'aide il y aura toujours quelqu'un pour vous aider sur quoi que ce soit il le fera gratuitement c'est pas un professionnel qui est payé pour c'est quelqu'un comme vous voilà qui utilise le système aussi qui sait voilà le problème qui sera le problème que vous avez qui sera comment le corriger et il le fera voilà sur la base du bénévolat du volontariat juste pour voilà pour pouvoir vous aider puis bah vous vous assure en tout cas un maximum de bonne expérience sur ce système là voilà l'intérêt aussi c'est pas donner envie aux gens d'y rester et puis bah de voir oui qu'il ya pas mal de choses intéressantes ceci conclut du coup les tous les critères de sélection qui me semblait important et ils sont je dirais pas que la liste est complète mais quasiment je vois pas spécialement d'autres choses qui pourraient absolument d'accord j'insiste bien absolument rentrer dans ce choix si vous savez plus ou moins répondre à toutes ces questions là pour le choix de certaines distributions vous finirez par savoir quelle distribution vous voulez adopter alors des fois il n'aura plusieurs ça que vous allez avoir vous avez trouvé un petit peu les réponses à toutes ces questions au final vous allez en trouver plusieurs qui correspondent après ça va être là ça va être sur le détail c'est à dire que ça est par exemple qu'est ce que propose de la distribution de pré-installé de pré-configuré ça veut pas dire qu'on peut pas le faire sur d'autres c'est juste que ça c'est normal quand il ya des choses qui sont déjà pré-installé pré-configuré on a plus besoin de le faire derrière voilà quand on est un peu pressé on n'a pas besoin de s'occuper de ça c'est déjà disponible donc c'est pas mal de points essentiels via un point que je n'ai pas spécifié ce n'est pas pour rien parce que alors étonnamment je l'ai pas spécifié parce que c'est souvent le critère qui est utilisé par les gens qui justement connaissent pas encore linux ou pas assez en tout cas pour choisir une distribution souvent le premier principe c'est de dire et ça je le vois je le vois régulièrement dans les messages même qu'on m'envoie tout ça où des gens par exemple me disent je prends un exemple tout bête car bien c'est souvent j'ai pris linux min parce que je voulais utiliser cinnamon cinnamon c'est un environnement de bureau un environnement de bureau comme vous avez sur windows l'explorateur explorer qui est l'explorateur de fichiers le bureau vous savez le visuel en fait un tout l'aspect visuel du système et bien vous avez plusieurs environnements envoyés on a plusieurs distributions linux ou autres hors linux mais on a aussi plusieurs environnements de bureaux disponibles bonne nouvelle et ça c'est bien de le savoir même si je l'ai déjà dit dans le cours mais je vais le répéter ce que c'est pas je pense ça va pas de mal tous les environnements de bureaux sont interchangeables par exemple c'est pas parce que vous prenez ubuntu et que dessus il ya gnome que si demain vous voulez changer pour kde ce n'est pas possible je l'ai dit et je le répète les environnements de bureau sont interchangeables un envie c'est pas une distribution linux à un seul environnement de bureau est terminé d'accord sur windows vous n'avez pas le choix si demain vous voulez changer d'environnement de bureau sur windows bon courage c'est un peu ça va plusieurs environnement par contre évidemment et c'est encore du bon sens quand vous installez un système en tout cas un système qui a une interface graphique il faut bien qu'il ya un environnement de bureau installé par défaut vous avez certains systèmes vous verrez qui vous propose un choix qui à l'installation vous dise bah vous vous voulez installer quel environnement vous propose voilà une liste de quelques environnements de trois voilà gnome par exemple xfce ou je ne sais quoi vous choisissez à l'installation ça vous mettra par défaut celui là si demain vous voulez en installer un deuxième peut même en installer plusieurs et après la connexion à votre session vous choisissez l'environnement de bureau sur lequel démarrer donc ça aussi c'est bien de savoir pas obligé de forcément choisir qu'un seul à la fois vous pouvez en installer plein sur votre système plusieurs et après vous switcher à chaque fois sur celui que vous voulez voilà donc on choisit pas c'est important une distribution pour son environnement de bureau ne vous dites pas je prends mint parce que je veux cinnamon je prends buntu parce qu'il ya gnome je prends kubuntu parce qu'il ya kde c'est dommage si c'est votre seul point de réflexion c'est ça bah c'est inutile parce que moi je peux prendre un kde d'accord donc un kubuntu qui est donc avec environnement plasma kde et je peux tout virer ou laisser simplement installer cinnamon installer pantheon installer budgie ce que vous voulez comme environnement et ça tournera il n'y a pas de problème par contre évidemment aussi ça nécessitera de faire des installations configurations donc ça nécessite de savoir un minimum utiliser son système d'accord même si honnêtement une petite recherche sur internet vous tombez sur des docs des wikis qui vous donne limite les lignes à copier coller donc même quelqu'un à la rigueur qui n'y connaît rien d'informatique c'est pas un problème de le faire voilà alors après il ya deux cas encore une fois je distinguais deux types de personnes le simple utilisateur linux qui est la personne comme même sur windows encore une fois c'est vous utilisez votre système parce que il faut bien avoir un système son pc on peut pas être sans donc vous l'utilisez pour faire votre truc du quotidien navigation sur internet mail musique travail je sais pas mais vous y connaissez rien et puis vous avez ça vous intéresse pas plus que ça vous n'avez pas spécialement envie de en savoir un peu plus de savoir connaître l'informatique la programmation vous vous en foutez c'est pas du tout après bon logiquement si vous êtes sur cette chaîne c'est que vous êtes quand même un minimum intéressé mais admettons il ya peut-être des gens parmi vous qui ont juste voulu se mettre à linux pour changer de windows mais vous n'avez pas spécialement demain envie de devenir programmeur administrateur réseau etc vous vous en fichez vous voulez juste un système pour remplacer windows pour faire des choses tout à fait banale navigation internet discussion sur facebook j'en sais rien des des choses tout à fait voilà utilisation lambda on va dire ça c'est le simple utilisateur après on effectivement l'administrateur que j'appelle donc c'est la personne qui prend en main son système qui sait comment il fonctionne comment il est structuré et qui veut aller plus loin qui est capable de corriger un problème sur son système un problème de script un problème de compatibilité installer des paquets corriger un souci avec un paquet sur quoi que ce soit voilà quelqu'un qui sait comment tourne son linux qu'est ce qu'il a installé dessus et en moindre problème il saura comment le corriger ou en tout cas au moins à minima où chercher d'accord où chercher les solutions pour corriger son problème donc ça c'est deux cas alors bien sûr bien sûr mais là c'est la petite le petit on va dire la petite exception si vous êtes un simple utilisateur usager de votre système linux que vous n'y connaissez rien que vous n'avez pas envie de perdre de temps à configurer installer des choses vous pouvez effectivement vous dire ben voilà telle distribution elle propose cet environnement par défaut qui est déjà installé un dès que je mets le système il a cet environnement qui est déjà installé donc je choisis cette environ cette distribution parce qu'il ya cet environnement par défaut dans ce cas là ça fait que vous installez votre linux tout est déjà installé il ya même rien à configurer vous pouvez déjà une naviguer sur internet lire vos films tout fonctionne mais c'est à la rigueur et encore c'est vraiment je sais limite limite c'est peut-être le seul argument qui pourrait justifier le fait de se dire je pars sur telle distribution parce qu'elle propose tel environnement par défaut mais encore une fois de toute façon c'est tellement simple à changer quand il ya tellement plein plein de choses pour changer d'environnement et ce n'est pas figé que ça va pas être un choix et un critère promis en tout cas ça va vraiment à la rigueur venir en tout dernier tout dernier tournée pour vous faire gagner du temps pour éventuellement éviter de changer maintenant je voudrais aussi apprécier votre attention sur une chose peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie je sais pas moi d'être sur tel environnement de bureau d'accord avoir un visuel de votre système de telle manière on va dire visuel à mais rien ne vous dit que dans six mois dans un an bas vos goûts ils vont pas complètement changé vous n'avez pas envie d'aller sur un autre environnement ou qui vous dit que dans six mois il ne sortira pas un nouvel environnement de bureau qui sera ultra moderne qui sera vraiment beaucoup plus intéressant pour vous vous auront envie de faire la transition vers celui là donc c'est ça aussi le problème c'est que généralement nos besoins et nos préférences et nos envies elles sont jamais non plus figé dans le temps vous pouvez pas vous dire si aujourd'hui je veux un système qui est ceci cela avec telle chose telle chose rien ne garantit rien ne vous assure que dans six mois vous aurez encore exactement les mêmes réponses et que vous aurez encore exactement les mêmes envies les mêmes humeurs donc c'est bien surtout pour un environnement comme linux un an un système qui est quand même très personnalisable très flexible et bien de ne pas se limiter voilà autant pour windows pour mac os vous n'avez pas choix mac os s'est fourni avec son environnement windows s'est fourni avec son environnement on peut personnaliser des thèmes des fonds d'écran mais on peut pas faire grand chose de plus et quand on commence à modifier un peu plus on touche à la stabilité du système et on risque de tout faire planter sur linux vous avez quand même beaucoup de flexibilité à ce niveau là donc c'est dommage de s'en réduire à une distribution un environnement de bureau alors que la distribution c'est une chose un environnement de bureau dites vous c'est comme un logiciel d'accord c'est un programme comme n'importe quel programme de votre système qui vient en plus du système pour présenter toute l'interface le visuel justement de votre os donc c'est vraiment un truc qui vient en plus et du coup pour ces environnements de bureau même si j'en avais présenté quelques-uns sur les vidéos d'introduction du cours de linux je vous en cite quelques-uns une liste comme c'est précisé non exhaustive vous avez budgie voilà qu'on retrouve notamment bas d'ailleurs c'est celui que je présente dans le cours dans le cours si vous voulez on utilise une distribution vous voyez ubuntu mais pas la distribution classique la distribution ubuntu classique elle a préinstallé le l'environnement gnome moi je vous ai fait installer une version avec l'environnement budgie desktop donc voyez c'est le même système mais avec un autre environnement encore une fois parce que rien n'est figé ubuntu vous pouvez le trouver avec tout avec gnome avec on peut installer un ubuntu avec kde c'est ce qu'on appelle coup bountou ils ont fait une variante vous avez ubuntu avec lx2 qui est cité ici c'est la distribution lubuntu puisque ça c'est eux en fait qui ont fait ça ils ont fait une distribution avec où chaque variante en fait bas est une distribution avec un autre environnement pour éviter de devoir tout réinstaller à chaque fois ou de changer voilà si on veut on est sûr de l'environnement qu'on veut mais c'est la même chose d'accord c'est la même base c'est juste l'environnement qui n'est pas le même tout simplement on a cinnamon donc cinnamon bon c'est un comme j'ai mis c'est un fork donc c'est une copie en fait on a fait une copie de gnome 3 et ensuite on a modifié un peu c'est comme ça que fonctionne un fork donc ça c'est disponible notamment sur mint d'accord c'est les développeurs de la distribution linux mint qui ont développé également cet environnement de bureaux encore une fois n'allez pas vous dire si je veux du l'environnement cinnamon je dois installer le luxe maintenant c'est linux mint propose une version de sa distribution donc une image iso qui propose cinnamon déjà installé par défaut et vous pouvez installer cinnamon sur ubuntu il ya aucun problème on peut installer cinnamon sur archinux sur fedora sur n'importe quelle distribution linux là dessus j'insiste bien on a deep in on enlightenment gnome plasma lx2 j'en ai parlé lx cute mathé panthéon un peu moins connu et panthéon bas simple c'est le ça s'est développé c'est le l'environnement créé par ceux qui ont fait la distribution élémentary os qui est un petit peu fait pour ressembler visuellement un peu à mac os voilà si vous aimez bien un peu les environnements mac os 13 et pur et tout ça et bien la distribution élémentary os elle essaie un peu de s'inspirer de ça et elle a développé du coup son propre environnement de bureau qui s'appelle panthéon qui peut être installé également sur autre chose on peut avoir ubuntu avec l'environnement panthéon il n'y aura plus de gnome il n'y aura plus de budget il n'y aura plus rien vous aurez panthéon à la place on a unity xfce et compagnie d'ailleurs parce que c'est quand même bien d'avoir des petits visuels je vous ai montré quelques je vous ai fait quelques quelques récupérations de screen pour vous voyez un petit peu les environnements alors pareil chaque environnement de bureau peut avoir des systèmes de thèmes c'est à dire qu'on a l'environnement de base après on a tout un tas de thèmes qu'on peut installer dessus pour avoir un environnement light un environnement en noir un environnement n'importe quelle couleur pour changer les boutons les couleurs dans l'explorateur les icônes ou pour changer les curseurs ou pour échanger des barres de chargement les splash screen pour échanger les écrans de connexion vous pouvez changer et tout ce qui est tout ce qui est décoration de fenêtre là avec les boutons etc on peut vraiment tout changer encore une fois on n'est pas sur un système propriétaire un tout ce qui est nix c'est généralement pas propriétaire en grande partie en tout cas donc on peut personnaliser énormément énormément de choses vraiment selon comment on peut faire on peut obtenir une distribution enfin visuellement qui est complètement what the fuck avec tout un tas d'effets pas possible donc voilà en gros à quoi ressemble budget donc ça va vous connaissez un c'est ce que j'ai c'est la distribution qu'on a installé qu'on utilise au cours au cours de la formation unique sur la chaîne donc ça vous connaissez pas de problème on a bas là pour le coup cinnamon voilà donc ça c'est cinnamon avec notamment bas linux mint donc on le voit dans l'an dans la distribution qui de la même équipe qui a développé cet environnement puisqu'il installé par défaut ici on a ses dix pins celui-là qui est un peu moins connu mais qui est très quand même très moderne qui fait vraiment vachement penser aux interfaces qu'on a sur mobile tablette c'est donc on est plus dans l'air du temps on va dire au niveau interface on est dans du flat design c'est donc dix pins on a enlightenment enlightenment j'en avais parlé mais j'en reparle rapidement distribution environnement de bureau qui est très minimaliste mais qui peut être 100% personnalisable sert que de base il n'y a rien en fait il n'y a même pas limite de barres de menus démarrés de clic droit enfin on n'a pas grand chose on a on a juste un petit menu contextuel terminé mais après vous pouvez tout changer vous pouvez tout configurer vous pouvez avoir en fait un environnement qui ressemble à aucun autre donc c'est pas le plus réputé parce que ça nécessite de pas mal de configuration tout ça comme les gens sont un peu feignants n'ont pas forcément envie de faire les choses ils préfèrent des choses déjà toutes faites et sachez qu'avec ça avec un petit peu de curiosité un petit peu de patience un petit peu de travail on peut avoir des environnements vraiment super sympathique et ça pareil vous pouvez trouver déjà des scripts tout fait sur internet des gens qui partagent leur configuration enlightenment vous verrez il ya des environnements de bureaux qui sont absolument incroyables on peut faire de tout on pouvait avoir un environnement qui ressemble à du windows tout craché du mac os du ce que vous voulez avec quatre bureaux avec autant de bar que vous voulez de menu démarrer de planques de doc enfin vraiment tout faire absolument tout faire c'est le plus personnalisable des environnements de bureaux comme il ne propose qu'un truc minimaliste au départ tout est configurable et du coup tout est personnalisable s'il ya vraiment un environnement qui est le plus personnalisable c'est celui là par contre évidemment c'est pas le plus simple à prendre en main donc même chose si vous découvrez linux partez pas forcément sur un environnement enlightenment ça c'est bien quand on sait déjà faire les choses qu'on a éventuellement un autre environnement installé en parallèle en attendant et après bon on vient commencer à trifouiller un peu sur enlightenment à se renseigner à voir comment ça fonctionne et on s'amuse à faire des tests à vérifier puis bah une fois qu'on a un environnement qui nous plaît bien on peut éventuellement l'adopter et puis l'utiliser au quotidien et voilà ça nécessite forcément de savoir ce qu'on fait c'est comme tout bon quand on ne sait pas on apprend puis bah une fois qu'on a appris bah voilà on si on veut on adopte et puis on utilise on a ensuite gnome donc le fameux un le gnome 3 notamment voilà puis les versions qui viendront plus tard on a donc là c'est tout récent ça c'est kde plasma donc c'est le qu'en fait il y a eu le changement sert qu'il y avait cadeau et après le plasma qui est sorti puis après ils ont rejoint pour produire plusieurs versions vous avez une version plasma pour desktop donc les ordinateurs vous avez une version pour tout ce qui est notebook les pc portables etc et vous avez une version pour tout ce qui est mobile tablette donc tout ce qui est écran tactile voilà ils ont fait plusieurs versions donc là c'est la version cadeau plasma 5 je crois que c'est la celle qui est toute récente au moment je fais cette vidéo que voilà vous voyez que c'est quelque chose déjà beaucoup plus moderne et même chose ça ça va dépendre de ce que vous préférez visuellement quelque chose qui est très fourni graphiquement quelque chose de plus minimaliste puis tout dépend si votre machine si vous avez une un petit ordinateur installé par exemple du plasma sur un ordinateur assez ancien qu'à dix ans vous allez peut-être avoir des petits soucis de fluidité par contre si vous avez un gros ordinateur avec avec une expérience plasma ça fait un environnement de bureau qui est très fluide très sympa graphiquement avec des belles animations donc pourquoi pas on a ensuite lx de donc là c'est beaucoup plus léger ça c'est un environnement qui est très léger justement sur les vieilles machines tout ça ou si on préfère un environnement minimaliste encore une fois on n'est pas obligé de prendre un environnement léger parce qu'on a un ordinateur qui n'est pas très puissant pour avoir une bête de compétition et puis vouloir un environnement tout à fait voilà minimaliste léger un truc qui n'est pas très lourd à tourner ça c'est très bien on a aussi lx cute qui est un autre une autre variante qui est très sympa aussi basé sur cute pour le coup donc c'est un autre après c'est les frameworks pour concevoir les fenêtres donc je vais pas entrer en détail là dessus on a maté donc ça c'est un fork de gnome 2 parce qu'il ya beaucoup de gens quand quand on est passé à gnome 3 en fait qui regrettaient un peu gnome 2 qui trouvaient que c'était vachement sympa c'était justement pour le coup bien poncée gnome 2 et qui ont trouvé que le changement apporté à gnome 3 a cassé un peu tout ça a vraiment complètement changé l'environnement donc des gens ont fait un fork de gnome 2 et ont du coup produit maté qui en fait voilà basé là dessus donc c'est ça permet de regarder un peu un environnement à l'ancienne mais qui est très sympa aussi je l'ai pas mal utilisé monsieur j'avais bien aimé est plutôt sympa on a le fameux panthéon 1 je vous disais qu'il ya un peu mac os qui essaie de s'inspirer pas mal des couleurs des tout ce qui est direct direction donc la da en fait de d'apple 1 tout ce qui est propre à mac os à un niveau des couleurs de l'environnement de l'ergonomie donc c'est décédé généralement des interfaces assez simple d'accord très sobre mais qui du coup font leur petit effet il ya des gens qui aiment bien voilà qu'ils préfèrent largement avoir un environnement comme ça plutôt d'avoir un environnement à la gnome ou k2 qui est très chargé très fourni assez lourd 1 qui consomme pas mal de mémoire et c'est là on a quelque chose de plus léger après on retrouve razer cute un peu moins connu même un peu plus ancien aussi et je voulais le citer rapidement unity voilà qui était qui était pas mal utilisé sur ubuntu pendant une époque les gens ont très vite voilà on sont pas mal plaint donc ils sont repassés sur gnome mais qui est toujours dispo qu'on peut installer sur autre chose que ubuntu encore une fois un point très bien avoir un fedora ou n'importe quelle distribution et vouloir installer unity par dessus il n'y a aucun problème encore une fois la distribution est bien indépendante de l'environnement de bureau on peut installer différents environnements sur un système xfce qui est un peu plus léger aussi et voilà donc il en existe plein d'autres mais je vous ai montré les principaux ceux qui sont pas mal à à connaître puis au moins ça permet de faire vos recherches vous pouvez chercher sur internet xfce cinnamon etc chercher les sites officiels chercher éventuellement des thèmes si un jour vous voulez personnaliser votre environnement vous trouverez tout un tas d'informations là dessus c'est pour ça que je voulais du coup vous donner tout ça sur cette vidéo vous avez dit du coquet pas mal de détails à vous donner on va maintenant on arrive bientôt on arrive sur la fin de la vidéo ce que je vous ai donné le plus important sur quelques distributions ainsi il en existe encore une fois des milliers d'ailleurs pour ceux qui se posent la question dire mais est ce que c'est c'est pour exagérer ou c'est vraiment vraiment des milliers et bien voyez ce je vais faire un zoom on va mettre en taille réelle beaucoup plus impressionnant comme ça est en 100% voilà voici on va peut-être dézoomer ce que fina c'est invisible il n'y a pas toute la liste évidemment c'est on va dire une parmi les choses les plus connues une grande infographie un grand graphe ont fait des différentes distributions ce que vous pouvez constater un sans entrer en détail des noms ce qu'il y en a vraiment trop on voit qu'à voyez des bases ici pour part sur une base beaucoup de bases et qui ont ensuite produit plein plein de distributions donc on parle en fait bas de distributions mères voilà des métadistributions on retrouve notamment alors voilà c'est les premières qu'ils ont mis c'est des bien d'accord donc en gros vous avez beaucoup de distributions qui dérivent qui sont basées sur des bien ubuntu par exemple est basé sur des bien linux mint est basé sur ubuntu qui est du coup elle même basée sur des bien attention le fait qu'une distribution soit basée ça peut dire qu'elle sera moins bien pensez pas que des bien n'est absolument meilleur encore une fois que ubuntu ou linux mint d'accord ça n'a absolument rien à voir sur ce sens je voulais dit je pense en vidéo et puis je vous leur dirai il n'y a pas de meilleure distribution vraiment pas d'accord il n'y a aucune distribution qui est là vraiment la meilleure absolue etc qui répond à tout ça va vraiment dépendre de vous de pour comment vous l'utilisez et de tous les critères de sélection qu'on a cité un petit peu tout à l'heure dans la vidéo mais vous voyez en gros que voyez des bien elle a permis quand même de développer pas mal pas mal de distribution il y en a beaucoup beaucoup basé sur des bien finalement en zoom on voit un peu voyez ubuntu ubuntu qui est quand même une grande branche aussi qui à son tour a permis bas sur la base d'ubuntu de produire pas mal de distribution il ya plein de noms enfin si ça je voulais je vous le montre ici c'est intéressant d'ailleurs je vous mettrai éventuellement dans le je vous met dans la description le l'image ici et également le diaporama c'est déjà on veut récupérer le diaporama c'est vous avez évidemment tout même si certaines vidéos je vous le dis pas sur la chaîne quand vous avez par exemple des éléments n'hésitez pas toujours en vidéo avoir le réflexe d'aller voir dans la description et mettre le petit like d'ailleurs et vous abonner c'est pas fait mais d'aller voir dans la description de la vidéo si j'ai pas mis un lien vers un tableau vers un schéma vers une archive ou un truc qui pourrait éventuellement être récupéré pour la vidéo s'il n'y a rien bon bah c'est qu'il n'y avait rien à récupérer mais si vous voyez quelque chose c'est pour vous et que vous ayez quelques petites ressources et petits éléments à récupérer concernant la vidéo en question on voyait pas mal de choses on a arch qui est un peu peut-être un peu plus bas je sais pas mon crédat qui est très très grosse distribution gain tout on l'a c'est enoc pour épuisé mais on parle surtout de gain tout c'est plus plus de ça dont on se souvient arch et pas mal d'autres distributions différentes différentes qui n'ont pas forcément de base on va dire et on a évidemment toute la branche android toute la pile logiciel android voilà voilà donc vraiment beaucoup d'accord donc c'est pareil un c'est des petits curieux rien ne vous empêche d'aller piocher des noms à droite à gauche vous dire bah tiens ça c'est quoi comme distribution est ce que ça existe encore est ce que machin plus c'est basé par année et ça permet de suivre un petit peu l'historique et vous ça peut être mis à jour aussi de façon on peut retrouver ça sur pas mal de sites ils mettent à ils maintiennent à jour en fait ce cette grosse timeline vous avez d'ailleurs toute l'information ici en haut à gauche normalement hop voilà vous avez le lien d'ailleurs je vois ouais hop on peut récupérer même directement là donc ça c'est fait voilà ce que je voulais vous montrer donc il en existe encore une fois pas mal évidemment il faut pas tomber c'est à dire que c'est intéressant de d'essayer c'est pour ça que je parle de distribution à essayer et éventuellement adopter donc ça veut dire qu'il faut il faut pas juste en tester par exemple une seule et puis dire bon bah c'est bon je m'arrête à ça parce que si vous n'en avez qu'une seule vous n'avez aucune comparaison c'est un peu dommage quand on vous propose quand même du choix profitez-en quand vous n'en avez pas vous faites avec mais là vous avez du choix donc ce serait dommage de pas en profiter mais pour autant ne tombez pas dans le piège de toujours tout le temps être dans l'essai c'est à dire que le problème après le risque quelque part c'est de passer son temps à toujours essayer tout un tas de nouvelles distributions de changer tout le temps c'est à dire même au quotidien de par exemple de vouloir virer votre ancienne distribution pour en installer une nouvelle et puis au bout de six mois vous voyez qu'elle tient plus la roue donc vous rechangez à nouveau et vous allez passer votre temps qu'à ça c'est pas plus mal d'en tester quelques unes et si à un moment donné vous tombez sur une distribution qui vous convient bah vous l'adoptez vous l'utilisez au quotidien vous apprenez éventuellement vous en servir de manière plus avancée ainsi vous voulez pas ne pas être qu'un usager mais également un administrateur de votre système voilà de voir comment configurer le système comment on peut modifier certaines choses se dépanner si on a des soucis avec n'importe quoi et c'est tout il n'y a pas besoin il n'y a aucune nécessité de savoir manipuler toutes les distributions ça n'a aucun intérêt à part peut-être de là de dire ouais j'ai utilisé mille distributions linux dans ma vie je vois pas tellement l'intérêt et puis bon voilà le but c'est pas la quantité c'est quand même de trouver ce qui vous convienne ce qui correspond à vos besoins et voilà de préférer la qualité à la quantité pour autant je vous ai mis quand même quelques distributions des noms que vous avez certainement peut-être déjà entendu parce que voilà on a parlé de distribution de tout un tas de critères de sélection donc c'est quand même bien de finir cette vidéo avec des noms me dire bon bah oui mais quelle distribution sont intéressantes je pars du principe que vous n'avez peut-être jamais encore entendu parler de distribution linux que vous n'avez peut-être pas encore suivi mon cours sur sur la chaîne donc je vous balance quelques noms qui sont très important notamment avec les grandes branches principales ça c'est les distributions vous entendrez forcément parler un jour ou l'autre j'en ai mis bon quelques unes qui sont un peu plus récentes d'accord c'est les petites nouvelles distributions qui commencent à faire parler d'elle d'accord qui commence à avoir une certaine popularité donc qui sont bien à connaître et après je vous en ai mis quelques unes ici on a donc la branche alors on va je vais encore une fois faire un raccourci rapide pour ça ça permettra comme ça de bien conclure la vidéo prenons l'exemple des gens qui sont parmi vous purement débutants d'accord vous avez envie de découvrir l'univers linux vous n'y connaissez absolument rien vous voulez tester personnellement ça pas dire que c'est un choix absolu et que c'est 100% celui-là qu'il faut faire mais comme il faut de toute façon vous donner un choix vous conseillez quelque chose je peux pas vous en conseiller 15000 je vous conseillerais de partir sur le sur la branche des biens vous pouvez par exemple découvrir commencer votre votre expérience linux avec une des biens pour installer une distribution des biens n'a pas de souci sinon installer ubuntu ou une de ces variantes on l'avait dit tout à l'heure kubuntu l'ubuntu xubuntu xubuntu c'est avec le l'environnement xfce kubuntu avec kde etc etc mais n'oubliez pas on ne choisit pas forcément qu'une distribution pour son de après ubuntu propose plusieurs variantes donc là pour le coup vous pouvez le faire si vous préférez k2 et que vous l'utilisez ubuntu autant installer kubuntu vous gagnerez du temps vous n'aurez pas besoin d'installer votre environnement bureau il est déjà installé par défaut préconfiguré voilà prêt à l'emploi donc c'est le on va dire c'est l'exception qui vous permet de pour le coup de choisir votre environnement mais en restant sur jubuntu quoi qu'il en soit on a mint mais également le linux mint donc on avait parlé rappelez vous avec cinnamon tout ça c'est le qui font c'est les mêmes personnes qui ont développé ces environnements là cinnamon et le fork de gnome 2 or donc c'est eux qui sont à l'origine de ça qu'on peut parler de ces éléments là hop on a triskel triskel donc c'est une philosophie très libre c'est un là c'est un os qui se veut 100% libre donc pareil ça peut convenir à certaines personnes d'autres non parce que ce qui n'est pas libre du coup n'est pas n'est pas fourni en fait dans cette distribution on a élémentary os vous savez la distribution un peu mac os très mac os au niveau visuel mais encore une fois attention c'est l'environnement de bureau qui fait très mac os c'est panthéon voilà encore une fois tombez pas dans le raccourci de élémentary je l'installe parce que je veux un environnement qui ressemble très à mac os si vous finalement vous préférez ubuntu pour tout ça propose même si bon élémentary os est basé sur ubuntu donc c'est pas forcément le bon exemple et vous pouvez même installer fedora et puis installer l'environnement de bureau d'élémentary os il ya aucun souci c'est tout à fait possible et on a mx linux ça c'est intéressant aussi de se renseigner parce qu'on entend pas mal parler en ce moment pourquoi pas on ensuite alors ça c'est vraiment pour ceux qui découvrent c'est vraiment si quelqu'un veut dire je vous s'il faut choisir un seul système pour quelqu'un qui est purement débutant sur linux moi personnellement je lui recommanderais cette branche là voilà la branche des biens des biens ubuntu ou mint ou triscale ou autre etc ça voilà c'est le plus simple à prendre en main surtout au départ c'est très agréable à utiliser tous les environnements de bureau fonctionne très très bien sans problème etc on a vraiment voilà l'occasion de découvrir un peu tout ça de découvrir la ligne de commande c'est bien pratique à ce niveau là ensuite il ya une autre branche qui est un petit peu plus un peu plus exotique mais qui est aussi intéressante qui est la branche redat redat est très très utilisé dans le monde de l'entreprise ou autre en serveur en professionnel etc c'est une grosse grosse entreprise qui développe aussi bas redat donc la distribution ou redat entreprise linux voilà on a je n'ai pas parlé mais c'est rehl qui est une grosse distribution aussi d'ailleurs vous l'avez vu sur le graphique tout à l'heure il y avait vraiment bas redat en fait c'est une base de plein 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 d'autres distributions et cette distribution comme il ya une partie un peu commerciale ou payante c'est à dire qu'elle ne fournit pas gratuitement par exemple à sa distribution et bien à des gens une association qui a dit ben non on va faire une distribution on va appeler fedora qui sera en fait une redat mais communautaire en gros d'accord c'est pas une c'est pas une redat qu'il faut payer ou alors il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit c'est gratuit pour le coup or c'est open source et gratuit c'est même libre je crois si je dis pas de bêtises et ils l'ont appelé fedora donc si on veut utiliser du redat sans rien avoir à payer en ayant quelque chose de libre open source on utilise fedora tout simplement après pour les entreprises certainement la plupart du temps elle préfère partir chez redat même s'il faut payer voyez dites vous qu'à des gens des entreprises qui préfèrent payer par exemple durée date plutôt d'être sur une distribution gratuite parce qu'il ya un support derrière technique un support professionnel qui peut leur servir pour leur entreprise leur gestion d'entreprise on voit que c'est pas parce que forcément c'est gratuit que c'est forcément le choix privilégié pour beaucoup alors je n'avais pas mis dans la liste des critères de sélection le choix de la gratuité de la gratuité puisque pour moi c'est pas parce que quelque chose est gratuit qu'il est forcément mieux que quelque chose qui est payant c'est voilà ça c'est un argument qui est complètement fallacieux c'est tout dépend voilà tout dépend il ya des trucs gratuits qui sont très bien des trucs payants qui sont très bien et l'inverse et tout est totalement vrai aussi donc sur redat on a beaucoup de distributions qui sont pas mal basés on a cento est bon cento est c'est beaucoup plus pour faire du serveur quand on veut par exemple faire de l'hébergement de site mais voilà sachez je vous le note quand même ce que c'est bien un jour si un jour vous voulez tester pour voir à quoi ça ressemble comment ça s'installe comment ça fonctionne pourquoi pas je vous en ai cité pas mal d'autres core os magueya qui a une grande histoire c'est toute l'histoire mandrake mandriva etc et notamment la résurrection de mandriva qui est open mandriva lx aujourd'hui voilà ça a changé ce que mandriva aujourd'hui n'existe plus un c'est au revoir et mandrake non plus on a ensuite des branches un peu plus on va dire technique d'accord les branches techniques c'est plus pour les gens qui veulent commencer à trifouiller un peu leur système à voir effectivement comment fonctionne l'inut comment fonctionne la compilation de paquets de programmes et c'est donc là on a deux branches on a slackware d'accord donc c'est un os d'accord c'est vraiment une distribution ce que j'ai mis en gras ici et avec certains dérivés qui sont un peu plus on va dire user friendly en gros slackware c'est vraiment pour celui qui veut tout même faire soi même manuellement et si on veut moins son bd on a par exemple open suz voilà donc pareil il ya une philosophie très très particulière pour cette distribution ses propres dépôts la manière qu'elle a de fonctionner comment sa stabilité en fait un comment sont diffusées les mises à jour les logiciels proposés etc donc ça à voir effectivement encore une fois par rapport aux critères de sélection que j'ai cité tout à l'heure de voir un petit peu pour en tester donc je vous en ai mis deux un sus et puis bas son équivalent open open sus qui sont intéressantes qui sont à connaître et cette branche là nous avons de l'autre côté on l'a vu d'ailleurs dans le dans le grand la grande timeline tout à l'heure gain tout gain tout notamment il faut savoir que c'est la base des fameux système et ça j'avais vu des gens un parmi vous des abonnés qui en utilisait tout ce qui est la base des systèmes chrome d'accord chrome par exemple qui propose un certain ordinateur avec chrome os chrome os éventuellement à sachez que c'est basé sur gain tout à la base voilà donc c'est une métadistribution donc pareil donc généralement quand on part sur du gain tout on va devoir manipuler pas mal de choses un quelqu'un qui connaît absolument rien jamais il va se dire tiens je vais aller partir sur gain tout ou sur une slackware certainement pas par contre si vous aimez trifouiller bidouiller etc à votre système et savoir comment ça fonctionne c'est l'idéal pour ça que j voilà pour le néophyte purement c'est cette branche là que je conseille pour la personne qui veut qui reste néophyte ou pas mais qui veut découvrir d'autres choses que debian parce que voilà tout le monde parle tout le temps de debian ubuntu tout le monde utilise ça voilà c'est réputé chez tout le monde partout dans les écoles et les universités on peut changer un peu et faire un peu autrement que les autres et on peut partir sur la branche redat on trouve pas mal de choses très 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 intéressante aussi et très réputé aussi ensuite pour les branches un peu plus technique pour ceux qui veulent un peu rentrer à les mettre les mains dans le cambri comme on dit vous avez la branche gain tout et la branche slackware et enfin même si bon ça pourrait rejoindre les deux premières mais bon je le mets à part quand même nous avons toute la branche arch meuse arch linux il propose pas mal de dérivés aujourd'hui manjarot notamment qui permet d'avoir du archi luxe sans s'embêter à installer tout manuellement son système parce que archi luxe et installation manuelle en ligne de commande il n'y a pas d'interface graphique pour aller un cliquer sur des boutons pour choisir ce que vous installez tout est fait en ligne de commande et après on a voilà manjarot qui lui du coup pour le coup beaucoup plus simple installé qui rend en fait accessible arch à des gens plus néophytes on va dire et après on a des différentes versions dont on parle de plus en plus ce qu'ils sont voilà que sont parabola et chakra chakra linux parabola etc des choses à connaître pareil arch linux c'est intéressant quand on quand on a la curiosité de tester qu'on veut apprendre à installer son système soi même à savoir ce qu'on installe exactement parce que au départ arch il n'y a rien installé en gros c'est à dire vous allez choisir paquet par paquet limite ce que vous installez sur votre système d'accord vous dire voilà je veux installer ça là je veux un système qui me gère la journalisation des événements sur le système c'est tel paquet je veux le paquet qui gère les imprimantes je veux le paquet qui gère telle chose qui gère telle chose tout est vraiment géré à la main on installe son noyau linux etc etc donc évidemment quand on est purement néophyte débutant on n'utilise pas ça quand on veut héberger un serveur par exemple ou son propre site web donc on a besoin de sécurité stabilité cohérent etc on met pas ou en tout cas bon avec c'est avec risque et péril tout ça sur une archie luxe d'accord voilà pour autant pour autant bah une fois qu'on sait s'y connaître rien n'empêche d'être sur au quotidien sur une archie luxe il ya des gens qui tournent sur archie luxe depuis des années qui n'ont jamais eu de soucis plus qu'ailleurs et qui peuvent utiliser leur système au quotidien voilà donc attention ce que des fois voilà faut pas tomber dans l'extrême de se dire comme arch c'est très technique ça demande de savoir configurer les choses que c'est inutilisable on va dire en production ou autre c'est juste qu'il ya des cas où franchement c'est pas conseillé d'utiliser si vous avez besoin de stabilité on va pas dire aller sur archie luxe pour de la stabilité non c'est certes stable relativement mais ça ne sera jamais autant parce que c'est des systèmes qui est conçu comme ça qui répond à des besoins bien spécifiques ce ne sera jamais aussi stable et ça n'a pas à être aussi stable qu'une des bien par exemple d'accord chaque système à son fonctionnement on en avait parlé tout à l'heure sur la stabilité performance et c'est voilà et j'ai cité quelques autres systèmes qui sont intéressants df linux ça c'est leur c'est le nouveau nom de andy linux andy linux c'était une espèce de debian un peu masqué qui permettait en fait de faire découvrir linux aux gens qui viennent d'ailleurs de l'inde windows tout ça on leur a fait en fait un nu un environnement très minimaliste avec des quelques petits raccourcis simple pour navigation etc et quand les gens ensuite se sentent prêt on vire cette petite interface très minimaliste pour passer à une des bien en fait au classique tout simplement donc je le cite parce que c'est des projets à suivre qui sont intéressants à connaître là vous pouvez vous y intéresser vous renseigner dessus c'est pas mal après on a dame dame small linux et kiss qui sont des distributions très 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 légères ça si vous cherchez en fait des distributions vous avez quasiment rien dessus en fait on a vraiment le strict minimum ou pour le coup là on est vraiment dans la technicité il faut vraiment bien se renseigner savoir ce qu'on installe c'est de la ligne de commande à foison en veux tu en voilà vous avez ces deux exemples il en existe plein d'autres mais cela sont pas mal autant vous dire qu'il n'y a pas besoin non plus d'un pc de compète pour les installer ça franchement ça peut tourner sur d'où le nom d'ailleurs ça peut tourner sur des toutes petites toutes petites configurations matérielles kiss également je vous invite à aller voir vous même pas besoin de vous en dire plus ouvrir que nos pics parce que c'est un nom à connaître ça fait partie d'une des références parmi les environnements enfin les systèmes linux donc je les cités là sont plus j'ai pas grand chose à dire en particulier moi j'ai déjà testé à l'époque mais très rapidement je suis pas resté dessus très longtemps mais j'avais envie de voir un peu comment ça tourne et qu'est ce qu'il en était donc voilà je le cite quand même raspebian c'est une un dérivé des biens en fait pour raspberry si vous êtes sur du des petits appareils sachez qu'il a évidemment des distributions comme je dis pour tout également pour d'autres supports que votre simple ordinateur donc ça c'est le nom à connaître si vous avez un raspberry pi et que vous voulez installer une distribution des biens en tout cas basé des biens vous avez cette version là qui est très intéressante et à connaître on a ensuite solus solus d'ailleurs je crois qu'il propose celui qui propose par défaut budgie un comme environnement qui est à connaître aussi vous avez sparking news pareil voilà c'est un des noms comme ça à connaître voyager je crois que c'est une distribution qui est basé sur xubuntu donc qui est un qui est en fait la version ubuntu qui propose environnement de bureau xfce faut pas se mélanger les pinceaux et zorin os que je tenais absolument à mettre dans dans la liste qui est en fait une distribution qui est faite bas pour en fait d'avou pour les nostalgiques de windows voilà son but en fait c'est de copier on va dire l'ergonomie l'interface de windows 10 en gros sans forcément que ce soit calqué à 100% mais en gros bas quand vous êtes sur zorin os vous avez l'impression d'être sur un windows like en gros donc c'est plutôt sympa pourrait trouver des captures d'écran sur internet ou directement leur site officiel vous verrez ça fait vachement penser à du windows donc c'est bien de le connaître c'est pas mal et on peut trouver des choses assez intéressantes là dessus voilà donc je pense que je vous ai donné suffisamment de noms il y en a évidemment pas mal d'autres mais déjà si vous si un jour vous avez l'occasion de tester toutes ces distributions honnêtement je dis pas que vous aurez fait le tour de tout ce qu'il y a à voir sur linux pas du tout mais vous aurez quand même voilà pas mal pas mal fait vous aurez que vous serez quand même pas mal rodé et ça vous permettra quand même de savoir quelle distribution vous convient une fois qu'on a testé tout ça généralement on arrive à se dire bah moi c'est celle là qu'il me faut je préfère celle là voilà on arrive toujours à se faire un choix et sinon bah n'hésitez pas via le graph c'est à trouver d'autres distributions à tester pourquoi pas à garder ensuite au quotidien on terminera ensuite avec différents éléments ce que j'avais dit que cette vidéo il y aurait beaucoup de choses à dire ça fait déjà plus d'une heure de vidéo mais c'est pas grave on a tout un tas de choses à dire encore concernant quelques distributions que je voulais citer très important ce que l'appareil jour soit une quantité incroyable de messages de de gens qui je suis désolé pour vous mais des fois qui se perdent sur certaines de ces distributions là et qui après arrive forcément pour me poser des questions mais de débutants je suis désolé mais quand on quand on part sur du calinux pour ensuite me dire qu'on n'arrive même pas à installer le système ou que on n'arrive pas à lancer un terminal ou j'ai envie j'ai envie de dire c'est souvent là d'ailleurs les questions que je pose c'est qu'est ce que vous foutez les lutins sur ce genre de distribution en fait nous avons des distributions qui sont orientées sécurité j'en ai cité quelques unes cali cali c'est anciennement backtrack ça vous dira sûrement quelque chose chez cas des gens voilà où à ce nom là vous allez dire je connais je vais déjà installer j'ai déjà testé on a parote un qui un peu plus récent mais voilà qui est un peu dans l'eau ici on a cube os qui est un système en fait qui va là pour le coup qui est intéressante on va dire pour le votre utilisation à vous qui va séparer dans des conteneurs vos différents usages en gros vous allez pouvoir avoir une utilisation de votre système pour le personnel une utilisation de votre système pour tout ce qui est professionnel pour tout voilà ce qui est familial etc et ça va garder en fait une séparation entre ces différentes instances pour pas mélanger en fait votre voilà votre travail votre travail ce que vous faites personnellement ce que vous faites en famille etc etc et on a taille 1 ça rejoint le fameux réseau torts etc c'est des choses qu'on a pu entendre pas mal parler donc voilà quelques noms évidemment je vais ça je vais en parler est pas mal non plus on va tout de suite faire une et mettre une mise en garde il a un point très important le fait d'installer klinux que c'est l'exemple qui revient le plus souvent un paro de beaucoup moins mais voilà cali ne fera pas de vous un hacker ou un expert en sécurité informatique klinux paro tous ces systèmes là sont des systèmes qui sont très 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 spécifiques qui à coup sûr sans me tromper ne conviendront pas à 90 pour 95% même on va dire d'entre vous qui regardez cette vidéo en ce moment voilà donc si vous êtes en ce moment en train d'utiliser klinux pour je ne sais quelle raison je pense que vous n'y resterez pas très longtemps déjà parce que ça compte voilà ça correspond à certains usages bien particuliers généralement on n'installe pas ces distributions en dur parce qu'elles sont censées et orientées pour tout ce qui est question de sécurité vie privée anonymat protection et données ont déjà installé un système en dur question protection de données vie privée etc vous voilà vous déjà vous perdez voilà vous perdez complètement une étape essentielle vous enregistrez des données en dur sur un disque sur une clé sur une carte c'est un petit peu dommage d'accord donc attention à ça aussi ce sont distributions notamment klin qui sont utilisés pour des cas occasionnels en gros c'est quelqu'un a besoin par exemple une entreprise a besoin d'effectuer un audit de sécurité pour je pas moi le pour effectuer des tests d'intrusion parce que ça c'est ça que ça sert du pen testing du test d'intrusion etc qu'ont utilisé ce genre de distribution a besoin de réaliser un audit auprès d'une entreprise donc la personne arrive le consultant il arrive hop avec son petit pc il branche une clé en live en live usb où il y a cali linux donc il n'installe rien sur son pc c'est il a il a il a la distribution sur son nom sur son sa clé usb pardon il démarre le système il fait ce qu'il a à faire il réalise son audit pour pouvoir ensuite conclure avec un rapport etc pour dire voilà il ya tel problème dans votre entreprise tel problème sur votre serveur etc qu'il faudra corriger point barre d'accord c'est une utilisation très occasionnel cali linux pour prendre l'exemple c'est une distribution des biens d'accord ne pensez pas que c'est un autre système sorti du chapeau de je ne sais qui c'est du des biens avec ses propres dépôts sert que ses propres serveurs pour fournir des logiciels et c'est une distribution bah quand vous l'installez qui propose tout un tas d'outils plus plusieurs centaines d'outils préinstallé préconfiguré en gros va plutôt que vous ayez à le faire vous même et bien c'est une distribution qui est vraiment prête à l'emploi mais elle n'est pas prête à l'emploi pour aller naviguer sur internet jouer à fortnite ou faire des lives ou je ne sais quoi elle est prête à l'emploi pour des gens qui veulent effectuer des tests d'instruction des vérifications de sécurité des audits de sécurité ou autre donc si vous comptez utiliser ce genre de distribution pour apprendre par exemple travailler dans le domaine du hacking ou apprendre ce qu'est le hacking ce qui est la sécurité info ou manipuler des logiciels vous n'allez malheureusement pas apprendre grand chose c'est utile est exclusivement utile pour des gens qui savent ce qu'ils font d'accord et qui connaissent sert que si vous n'avez pas de théorie si vous mettez ça je vous dire bah il ya tel logiciel déjà installé dessus donc ça y est je vais pouvoir utiliser c'est ça n'ira pas en fait ça n'ira juste pas et vous pouvez obtenir la même chose ailleurs vous pouvez partir sur une ubuntu tout simple et installer tout ce qui est déjà présent sur une kali linux exactement d'accord ce sont que des programmes préinstallés préconfigurés et quali propose son propre gestionnaire en tout cas son propre système de dépôt donc n'installez pas quali dans l'idée de j'ai envie de faire du hacking donc que le raccourci c'est j'installe quali c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est on apprend le hacking de manière générale dans différents domaines ce que ça rejoint évidemment c'est un terme qui englobe tout un tas de domaines et sous domaines valant de la stéganographie la cryptographie la cryptologie et compagnie et après quand on sait ce qu'on veut faire quand on sait ce qu'on fait surtout dans des cas bien spécifiques on peut employer ces types de distributions pour réaliser certains types d'opérations légales j'entends ce que si vous faites de l'égal c'est vous que ça regarde mais ça ne me concerne pas et tant pis pour vous et voilà d'accord donc évidemment je déconseille fortement de partir sur cette distribution pour découvrir linux et pour faire un usage quotidien en fait de votre système maintenant si vous travaillez dans une entreprise ou en tant que consultant pour réaliser des audits de sécurité des tests d'intrusion auprès d'un serveur parce qu'on vous a demandé ce que c'est votre boulot et que vous n'avez pas spécialement envie de tout installer et configurer sur une ubuntu évidemment vous allez largement gagner du temps en branchant voilà en mettant quali sur une clé usb vous mettez ça sur votre système vous démarrez vous savez forcément ce que vous avez appris à le faire quel logiciel démarrer vous savez utiliser metasploit vous savez utiliser tous les logiciels différents que vous pouvez avoir besoin parce que vous avez appris à vous en servir vous avez appris à les exploiter terminé si vous débarquez sur klinux sans rien savoir ce que vous faites ou poursuivre des tutos trouvés sur internet droite à gauche vous allez vous planter et en plus vous allez certainement sans viser personne vous tourner vers des trucs pas très légaux soit dit en passant et après c'est quand même un peu un peu dommage surtout quand on voit les conséquences auxquelles ça peut amener et les risques que vous encouriez un pénalement par donc à vous de voir moi c'est mes petits conseils mes petits voilà moi je suis là pour vous expliquer les choses après évidemment vous êtes libre mais déjà je ne ferai pas ce que ça des fois j'ai la question aussi je ne ferai évidemment pas de formation sur klinux d'accord si vous voulez une formation sur klinux bah vous avez ma formation gnu linux c'est la même chose d'accord et après vous aurez des cours sur des choses légales bien entendu concernant la sécurité informatique de manière générale les langages de programmation vous en avez déjà disponible sur la chaîne et c'est tout ça d'accord le hacking c'est tout ça en fait c'est tout ce qui englobe le réseau le web la programmation tout ce qui est cq info administration système administration réseau et une fois que vous que vous avez acquis toutes ces connaissances et compétences tout cela englobe évidemment tous ces domaines liés à la sécurité informatique et c'est ça qui vous permettra de réaliser certaines choses par la suite c'est pas seulement l'installation de distribution tierce qui est estampillée orientée pentestine c'est pas comme ça que les choses fonctionnent ne faites pas les choses à l'envers apprenez à faire et après vous pourrez faire n'installez pas dans l'idée de pouvoir faire parce que vous disposez de tous les outils si demain on vous met au volant d'une ferrari si vous n'avez pas suivi un minimum de cours de pilotage comme beaucoup d'ailleurs ça se voit malheureusement dans beaucoup de cas au premier virage ça va être compliqué voilà peut-être même que vous n'aurez même pas peut-être réussi à démarrer que la voiture elle sera pas partie voilà c'est comme tout on apprend déjà à piloter et après on peut se permettre d'aller dans une voiture de une voiture de course et on fait pas l'inverse pour les autres systèmes à découvrir par contre autant cela bon j'en ai parlé parce que évidemment ça veut pas dire qu'il faut absolument pas se renseigner dessus ou les voir vous avez le droit de tester vous pouvez mettre en virtualisé installer une Kali installer par hot et tester voir un peu à quoi ça ressemble je vous dis simplement que je conseille absolument pas comme usage quotidien et de toute façon ces distributions ne sont pas faites pour un usage quotidien ou en tout cas un usage tel que vous vous en avez besoin voilà je pense pas que vous soyez je sais pas moi que vous soyez quelqu'un relié à la politique qui doit se cacher dans son pays ou qui est menacé ou je ne sais quoi qui a besoin absolument de transiter les informations ultra confidentielles et du coup aurait besoin absolument de ne rien enregistrer si c'est le cas bon effectivement de toute façon vous n'aurez pas besoin de moi et vous n'êtes certainement pas sur cette chaîne déjà d'une et de deux on va dire que vous savez ce que vous faites donc vous saurez ce qu'il y a à faire dans tous les cas pour le reste contentez-vous de distribution tout à fait standard et ça ira très bien et après bien sûr la curiosité n'empêche pas d'aller tester et se renseigner sur d'autres petites choses donc je vous ai mis ces noms là parce que c'est des noms qui reviennent souvent et je voulais de toute façon faire un point qui me semblait très très essentiel concernant Kali vu le nombre de messages que j'ai en rapport à cette distribution maintenant tout est dit et si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques par rapport à ça je serais évidemment ravi d'y répondre dans les commentaires par contre, par contre, là on passe à un autre cap d'autres systèmes à découvrir on n'est pas forcément dans le Linux pour le coup mais je tenais à en parler ça, ça vaut le coup, je pense à un moment donné quand on a un minimum de, voilà, qu'on a pris un peu de bouteilles sur l'univers Linux et compagnie, ligne de commande, tout ça ça vaut le coup, ben un jour de tester de se dire, ben voilà, un jour j'ai testé ça je sais à quoi ça correspond j'ai connu, j'ai déjà installé ça j'ai déjà testé un petit peu vous avez notamment donc chez la famille BSD le système FreeBSD je pense que ça vaut le coup pour certains de tester même si notamment si un jour vous voulez faire de l'hébergement web ou autre ça vaut vraiment, vraiment le coup d'essayer ça je vous invite vraiment à le faire encore une fois personnellement je ne ferai pas de formation par exemple sur FreeBSD, d'accord c'est à dire qu'il y a peut-être une formation GNU Linux mais je ne me vois pas faire une formation BSD, d'accord parce qu'il y a trop de similitudes parce que c'est Unix avec Linux, donc il y aurait tellement tellement de choses répétitives quasiment tout d'ailleurs que ça n'aurait pas tellement d'intérêt de faire de faire, voilà, une formation sur FreeBSD si vous suivez mon cours GNU Linux vous pourrez largement tout seul dans votre coin vous renseigner et adopter ou en tout cas tester FreeBSD sans problème vous avez ensuite un autre système qui est ReactOS ReactOS en fait c'est un projet qui est basé sur le noyau de Microsoft en fait Microsoft est un système, enfin Windows pardon pour être plus exact est un système fermé, d'accord, on n'a pas les sources et des gens se sont dit, bah ce serait bien en fait que nous on fasse un système libre pour le coup, enfin ouvert, open source, tout ça mais qui puisse faire tourner en fait les programmes Windows d'accord, comme si on avait du Windows donc ils essayent en fait de reproduire le fonctionnement du noyau NT donc le noyau de Windows, du système de Microsoft et ReactOS est un peu ce projet-là donc c'est un projet qui est très prometteur c'est-à-dire qu'au début franchement bon ça avait l'air d'être très utopique quand ils ont démarré leur projet beaucoup de gens ont pensé qu'ils n'arriveraient jamais à rien que ce serait peine perdue tout ça aujourd'hui dans son cas-là alors au moment où je fais cette vidéo c'est la version 0.4 un truc comme ça, 2018 dans ces eaux-là il y a franchement pas mal de choses déjà qui fonctionnent et c'est quand même bien parti pour progresser encore et je ne serais pas étonné qu'un jour on puisse par exemple jouer aux jeux vidéo tel qu'on connaît sur Windows et bien sur ReactOS donc c'est très intéressant sachant que ce n'est pas du Windows attention vous pouvez faire tourner du Windows enfin du programme Windows mais sans être sur Windows donc c'est vraiment vraiment très intéressant c'est vraiment le genre de projet à suivre ce n'est d'ailleurs pas le seul qui propose ça mais c'est un des plus connus et un des plus avancés donc n'hésitez pas à vous renseigner il y a plein de choses intéressantes de ce côté-là aussi et ensuite puisqu'on a souvent tendance à parler d'Android pour mobile etc mais Android, vous le savez maintenant c'est un système qui fait partie de la famille des systèmes Unix vous pouvez notamment via ce projet Android x86 il en existe plein d'autres d'ailleurs je crois que le x86 il me semble été disponible dans la liste là il doit y être de toute façon je pense qu'au bas là Android il doit faire partie parce que c'est basé évidemment sur la pile logiciel Android il est là regardez Android x86 il est là donc en gros vous pouvez installer si ça vous chante si vous avez un vieux PC ou que sais j'en sais rien ou un PC secondaire vous pouvez vous installer un environnement Android sur un PC il n'y a aucun problème ou même le virtualiser vous démarrez votre virtual box vous récupérez une ISO d'Android x86 et vous l'installez ou vous pouvez l'installer en dual boot évidemment vous savez faire un minimum que vous avez regardé si c'est déjà publié sur ma chaîne au moment où vous regardez cette vidéo vous regardez un tuto pour faire un dual boot avec un autre système voilà donc ça c'est intéressant aussi je tenais à citer ce que c'est bien de suivre un peu ces différentes choses savoir que ça existe et que c'est possible qu'on peut réaliser tout un tas de tests et d'installations de pas mal d'OS comme ça et qu'il n'y a pas que du Linux il n'y a pas que du Windows on peut trouver pas mal pas mal d'autres choses et je vais pouvoir m'arrêter là j'en avais déjà parlé dans le cours mais je reparle ici si vous voulez suivre notamment tout ce qui est actualité je vais y arriver autour des distributions Linux vous avez le fameux site DistroWatch qui est bien référencé qui fait on va dire plus ou moins un classement de popularité même si j'aime pas trop ce terme des distributions Linux qui vous permettent de vous tenir au courant des distributions qui n'existent plus qui disparaissent vous cherchez notamment aussi le site officiel des distributions si vous avez peur vous savez pas où trop chercher sur DistroWatch ils ont généralement tout bien référencé les liens etc il y a pas mal d'informations alors attention il peut y avoir des fois des petites erreurs dans certaines infos ou des fois vous avez plus certains sites ou certaines informations qui sont erronées ou qui sont pas encore à jour complètement mais de manière générale c'est quand même assez fiable et on trouve beaucoup beaucoup d'informations donc quand on veut se renseigner un peu sur les actus des différentes distributions même de celles qui sortent ce que je vous ai dit qu'il y en a qui sortent un peu tout le temps c'est pas mal de se renseigner là dessus et il ne se contente pas que du Linux il me semble qu'il parle de systèmes BSD donc NetBSD de ça donc il n'y a pas que du Linux à proprement parler pur et dur on trouve également d'autres systèmes et je serais d'ailleurs on voit d'ailleurs je pense qu'il y a peut-être du React dans le lot je ne sais pas trop je ne serais pas étonné qu'il soit dans le lot aussi donc n'hésitez pas à avoir ce petit site en favori à le consulter de temps en temps ça peut être pas mal et je pense que nous en avons fini on a eu pas mal de choses à dire de toute façon donc ça aura fait une vidéo assez longue je vois 1h30 de vidéo mais ça valait le coup s'il y a évidemment plein d'autres questions il ne faut pas hésiter comme d'habitude si vous avez des questions par rapport à ça ou que malgré toute cette vidéo qui a quand même été bien détaillée je pense que je pourrais difficilement faire plus détaillé que ça si vous hésitez encore sur certaines distributions n'hésitez pas on ne sait jamais ou si des fois vous avez vraiment deux types de distributions qui vous semblent absolument identiques pour vos besoins puis vous avez besoin que quelqu'un choisisse à votre place bon écoutez je ferai pile ou face ou pierre feuille papier ciseau bref je choisirai votre place s'il faut s'il faut un arbitre pour faire ça je m'en occuperai il n'y a pas de problème et s'il y a des questions évidemment n'hésitez pas non plus s'il y a des choses je ne sais pas même dans les commentaires vous voulez parler d'une distribution que je n'ai pas citée autre vous dites tiens moi un jour j'ai testé cette distribution ça a l'air sympa ça propose ça et ça n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires ça profite à d'autres abonnés également c'est pas mal des fois d'avoir des retours surtout si vous avez testé certaines distributions que vous avez trouvé sympathiques ou qui avaient des atouts intéressants si vous voulez en parler dans les commentaires ça peut valoir le coup aussi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère qu'en tout cas j'ai été suffisamment clair je voulais vous donner un maximum d'éléments donc bon voilà je m'excuse si certaines choses ont été répétées ou si si vous trouvez peut-être pour certains qu'il n'y en a pas eu assez que j'aurais pu en dire un peu plus mais je pense qu'il y a déjà pas mal de quoi faire maintenant à vous à vos tests j'ai envie de dire à vous de tester d'adopter peut-être une distribution parmi tant d'autres et puis donner vos petits retours vous dire tiens moi je suis depuis tel temps tout ce temps sur telle distribution ça marche bien ou moi je suis sur telle distribution j'ai que des emmerdes rien ne va ma vie c'est de la merde enfin bref tout ça tout ça et je vous dis à bientôt du coup pour pour de prochaines aventures sur la chaîne formation vidéo des bisous à tous bonne continuation ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...